Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes à l'agence Côte d'Ivoire PME. Je suis André Sondas, chef de la division du chef des services au PME et groupement du PME. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateforme Zoom ce matin pour une conférence en ligne portant sur l'accès au financement. Au nom de la direction générale de l'agence Côte d'Ivoire PME, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sur la plateforme Zoom de l'agence Côte d'Ivoire PME. Nous avons retenu que tous les mardis, désormais en 15, tous les mardis en 15, nous aurons des thématiques sur l'accès au financement, sur la problématique des PME concernant l'accès au financement. Et nous sommes très heureux donc de vous avoir en ce mardi 21 juillet 2020 pour vous instruire, vous apprendre des difficultés et des différents leviers pour accompagner les entreprises, les TPU et les PME en matière d'accès au financement. Alors, avant de vous présenter la conférencière de jour, je voudrais en quelques slides vous présenter les facultés de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je précise que vos micros ont été coupés par la technique ainsi que vos vidéos pour éviter les interférences. Vous avez la possibilité d'intervenir à travers le chat du Zoom pour des contributions ou des questions que vous pouvez soumettre par écrit dans le chat. Et quand nous passerons à la phase des questions, vous aurez l'occasion donc d'avoir la main levée et d'intervenir avec l'activation de votre micro pour interagir avec la conférencière de ce jour. Alors, comme dit, l'agence Côte d'Ivoire PME est donc cette agence qui organise ses sessions de webinaires et l'agence s'est donnée pour slogan d'accompagner l'avenir et sa divise est l'entrepreneuriat, l'innovation et la création de valeurs. Et l'agence est opérationnelle à travers le décret numéro 2016-11 de 17 décembre 2016 et a pour mission donc de faire la promotion des PME ivoiriennes et de contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de développement de celle-ci à travers cinq piliers, et notamment favoriser la création des PME, améliorer l'accès des PME au financement au marché, améliorer les capacités techniques et managérales des PME, améliorer le climat des affaires au profit des PME et développer donc la culture entrepreneuriale et l'innovation pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. L'agence a démarré son opérationnalisation depuis le 30 octobre 2017. Et après trois ans d'activité, l'agence a mis en place quatre dispositifs, quatre services de soutien au PME et à l'écosystème. Nous avons le premier qui est le statut d'entrepreneur et qui est opérationnalisé à travers le centre de soutien à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs. Et ce centre de soutien vise donc à accompagner les acteurs du secteur informel, à se formaliser à travers l'acquisition du statut de l'entrepreneur qui va leur permettre de bénéficier de certains avantages, notamment les cotisations sociales, l'assurance, l'accès au financement des formations. Et leur permet donc d'avoir un véritable statut et de profiter de tout ce qu'il y a comme avantages associés à ce statut-là. Le second service de soutien au PME est le guichet des services au PME. Le guichet des services au PME est le portail de l'agence Côte d'Ivoire PME, au bénéfice des PME, qui leur permet donc de se faire accompagner à travers du conseil, à travers de l'assurance technique, à travers des formations. Et c'est ce guichet qui organise les sessions de formation en présentiel comme en ligne. Et il est donc dédié au PME et aux fêtiers, au groupement de PME. Nous avons le quatrième dispositif qui est le bureau de développement des PME en région, qui appuie donc le développement local à travers la créativité des PME en région, et en partenariat bien sûr avec les collectivités décentralisées. Nous avons à travers ce bureau ouvert les régions de Boaké et de Saint-Pédro, et vous pouvez donc nous trouver en région à Boaké et à Saint-Pédro présentement. Le quatrième dispositif est PMEBI, qui est le Centre d'intelligence des affaires sur les PME, qui collecte, analyse et produit des rapports réguliers sur les PME et les différents secteurs d'activité dans lesquels les PME existent, les différents chaînes de valeur dans lesquels existent les PME ivoiriennes, afin de servir d'outils d'aide à la décision et de servir d'instrument pour les investisseurs. Et les chercheurs également, les étudiants qui font de la recherche, peuvent consulter nos centres d'intelligence des affaires pour disposer donc de données sur les PME. Qu'est-ce qu'une PME ? En Côte d'Ivoire, une PME se définit pratiquement comme une entreprise qui s'inscrit dans les trois sphères suivantes. Nous avons la première sphère qui concerne les entreprises de moins de 30 millions de chiffres d'affaires hors taxes annuelles, appelées micro-entreprises. Les petites entreprises sont les entreprises ayant des chiffres d'affaires allant de 30 à 150 millions de francs CFA hors taxes annuellement. Et les moyennes entreprises qui ont donc un chiffre d'affaires entre 150 millions et 1 milliard de francs CFA hors taxes annuellement. Donc, quand on parle de PME en Côte d'Ivoire, il s'agit donc de la micro, de la petite et de la moyenne entreprise. Le guichet de services au PME en 2019 a accompagné les entrepreneurs, les dirigeants de TPE et PME, à travers des activités de renforcement de capacités managériales, des services de renseignement, des formations, des conseils en entrepreneuriat, des conseils en financement et marché, des appuis en diagnostics et d'accompagnement à la gestération. Et au total, 2006 entreprises ont bénéficié de l'accompagnement conseil stratégique du guichet avec un 3% de femmes. Nous avons entre 9,4% qui ont bénéficié des activités de renforcement des capacités techniques et managériales. Désormais, vous avez des consultants ou des experts-maisons qui reçoivent les dirigeants de PME pour les accompagner de façon personnalisée en matière de redressement fiscal ou en matière d'accès au marché public. Nous avons des experts-maisons qui conseillent, orientent et forment les entrepreneurs, les dirigeants de PME qui veulent soumissionner au marché public ou qui travaillent des difficultés et qui ont besoin donc d'assistance, de diagnostic, de solutions et de suivi pour redresser les PME en difficulté. L'agence Côte d'Ivoire PME, avec sa tête du directeur général, M. Salomon, qui travaille à l'émancipation de l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit donc pour l'agence de ticher des partenaires avec des partenaires stratégiques tels que l'ONU-Femmes afin d'accompagner les femmes dirigeantes de TPE et de PME. L'agence a, pour cela, signé une convention de partenariat avec l'ONU-Femmes pour accompagner l'écosystème entrepreneurial dominé ou dirigé par les femmes. À cet effet, les données nous révèlent que les femmes occupent un certain pourcentage dans l'écosystème économique et la proportion d'entreprises dirigées par les femmes s'accroît lorsqu'il s'agit de PME. Nous avons 34% de PME qui sont dirigées par les femmes et 39% de PME ont moins d'une femme par membre du conseil d'administration de gestion. Nous avons 14% d'entreprises manufacturières dirigées par les femmes. 51% sont représentées dans les petites unités de transformation. 20 femmes sur 430 dirigeants de grandes entreprises. Et 26,3% des entreprises ivoiriennes comptent au moins une femme comme actionnaire. Vous comprenez bien autant que moi que les femmes occupent de la place et elles ont besoin d'être soutenues. Et c'est pourquoi l'agence n'hésite pas à les insérer dans les différents programmes d'accompagnement. En 2019, nous avons organisé plusieurs activités en présentiel. Ce sont des activités de réseautage, des masterclass et des cercles d'échange. Des masterclass sur des systèmes de management de la qualité pour accompagner les entreprises, les TPE et les PME, à maîtriser l'outil de démarche qualité d'amélioration continue de la gestion de leurs entreprises. Nous avons organisé des masterclass orientées femmes entrepreneurs sur la gestion des coûts d'érogène, comment optimiser la productivité par la maîtrise de la gestion des coûts, avec le cabinet Grand Thornton. Nous avons organisé une session de réseautage également. Oui ? Oui, est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? On a des... Plus fort ? On a maîtrisé la technologie photovoltaïque, l'énergie solaire. Un workshop également a été organisé pour étudier la présence ou la compétitivité des PME à travers les chaînes de valeur du Maniop et de la NACAD en partenant avec l'ONUDI. Et l'agence a participé au lancement officiel du premier cluster des PME vertes en Côte d'Ivoire, le GreenCaster, SME GreenCaster, qui donc vise à créer une plateforme de collaboration entre l'État, entre le secteur privé, les PME, les organismes et les structures d'innovation, de recherche, qui travaillent à l'amélioration de l'économie vertes. En région, l'agence vient d'inaugurer en mai dernier son bureau régional à San Pedro, le bureau de coordination opérationnelle, qui donne accès à tous les acteurs du secteur informel, comme le secteur formel, le secteur privé, qui peut désormais accéder à un personnel de conseil en développement d'entreprises et d'experts, basé à San Pedro, au quartier Nitoro, pour des accompagnements de conseils et des formations. Il y a également la plateforme d'honneur d'hôtes fournisseurs en région, pour accompagner les PME à pouvoir accéder au marché public à travers les donneurs d'hôtes. Nous avons le statut d'entrepreneur dont j'ai parlé tantôt. Les avantages sont ici stipulés. L'agence accompagne 700 entreprises, dont 200 TPE et 500 PME, à travers le PAP, qui vise à créer 1050 emplois et à améliorer 1200 emplois, dont 35% de femmes bénéficiaires, en partenariat avec la coopération allemande, la GIZ et la KFW. IPME Data est désormais votre plateforme de renseignement, d'inscription et d'enregistrement des PME TPE et entrepreneurs, ainsi que de tout le co-système, les mentors, les formateurs, les espèces sectorielles, ainsi que les structures d'encadrement, les structures d'accompagnement des entreprises. Vous avez cette plateforme qui vous est désormais dédiée pour vous faire identifier, afin de profiter des différentes offres de l'agence de droit PME et de participer à l'accompagnement des entrepreneurs. Le FSPME, l'agence a suivi le secrétariat exécutif du fonds de soutien au PME dans le cadre du plan de repos économique du gouvernement face à la crise sanitaire et la phase transitoire de cette opération a pris fin dans la période de mai-juin dernier et nous attendons donc les informations relatives à la phase à échelle. Dans le cadre du FSPME, l'agence a participé à des sessions de formation appartenant avec l'écosystème, notamment les fêtières dans la Fénitoussi, à Grand-Bassam et à Jacques-Ville pour sensibiliser les acteurs, les PME, les TPE du secteur du tourisme et de l'hôtellerie à pouvoir accéder au fonds et à pouvoir remplir les conditions et avoir toutes les informations nécessaires pour submissionner au FSPME. L'agence a signé des partenariats avec plusieurs institutions et partenaires locaux comme internationaux dont l'ONUFAM, le CDT, l'Antoine, l'Université du Québec à Trois-Rivières, le CPI, l'Unativement, la BRBM, la GIZ et j'en passe. Nous avons également la caisse des dépôts et consignations de l'École d'Ivoire, l'agence emploi à jour et le CNCGA, le Conseil national des CGA de l'École d'Ivoire. Compte tenu de la crise, l'agence a suspendu ses activités en présentiel. Pour passer à mon webinaire, nous avons donc organisé depuis le mois d'avril une série de webinaires. Nous avons fait plus de 12 webinaires jusqu'à ce jour pour accompagner les PME, les TPE, les Ivoiriennes et surtout renforcer leur résilience et leur adaptabilité face à la crise liée à la COVID-19. Plusieurs thématiques ont été abordées, entre autres la gestion des projets à distance et les PME Ivoiriennes face à la compétition internationale dans un contexte de COVID. Et pour ce qui nous concerne ce jour, il s'agit surtout de parler de financement. Et une étude réalisée par US Partners en 2018 démontre que cette entreprise considère l'accès et le coût du financement comme une contrainte majeure à leur croissance. Cette étude en 2018 a révélé que l'action de financement est démontrée comme le premier obstacle pour les PME. Le deuxième obstacle c'est le coût du financement et le troisième c'est les impôts et taxes élevés. Et c'est pourquoi l'agence désormais a institué cette tribune tous les mardis en 15 pour parler d'accès au financement, pour parler de thématiques et de plusieurs sujets liés au financement des entreprises, des TPE Ivoiriennes. Le thème de ce jour porte sur la stratégie de gestion de la dette par les TPE Ivoiriennes, par les PME Ivoiriennes également, dans un contexte de COVID-19. Et nous n'avons pas trouvé une meilleure conférencière que Mme Valérie Intac de série qui espède en banque, finance et assurance pour nous traiter ce thème sur la stratégie de gestion de la dette par les TPE, PME Ivoiriennes dans ce contexte de COVID-19. Alors, Mme Valérie Intac de série est diplômée SKA ImbHB de Yamsoukro. Elle est diplômée ingénieure des techniques bancaires et exécutive MBA Options Entrepreneuriat. Elle est entrepreneur depuis 2014, fondatrice de la structure Lens qui évolue parallèlement dans l'énergie et dans la conception de lens professionnels domestiques. Elle a 18 ans d'expérience professionnelle en banques, assurances et finances. Précédemment, country manager de COFAS Pôle d'Ivoire dans le domaine de l'assurance crédit. Et également, précédemment, country manager d'April de Côte d'Ivoire est spécialisé en coursier grossiste en assurance. Alors, c'est un plaisir de l'avoir avec nous ce jour et nous voudrions une fois de plus, au nom de l'attention générale, remercier tous les patinets, les fêtières, les représentants de fêtières, représentants de structures d'encadrement et d'accompagnement des entreprises et les dirigeants et dirigeantes qui participent à ce webinaire. Le gouvernement est à présent venu de passer la parole à madame qui va nous partager en quelques slides cette stratégie de développement ou de gestion de la dette par les TPE et PME La présentation ayant été tellement bien faite, je ne vais pas revenir dessus. J'ai une expérience en banque, en finance et en assurance et un peu dans l'entrepreneuriat depuis 2014. Donc, aujourd'hui, nous allons... Je vais vous partager mon écran si vous le voyez. Nous parlerons aujourd'hui de la stratégie de gestion de la dette par les TPE. Ils ne voient rien face à la COVID. Nous savons qu'avec l'avènement de cette pandémie, beaucoup d'entreprises de PME ont vu leurs activités prendre un coup, avoir un certain ralentissement. Et beaucoup ont eu recours à souscrits, à des dettes, à des emprunts. Donc, nous allons voir comment gérer ces dettes-là, comment faire en sorte que ces dettes ne soient pas pour ces entreprises-là une occasion de rupture d'activité plutôt que de prolongation de ces activités-là. Comme tout le monde, lorsque l'année 2020 est arrivée, on s'est dit, voilà, c'est l'année de grand cru, c'est l'année où on va exceller, c'est l'année 20 sur 20. Seulement, 2020 est venu avec une catastrophe sanitaire qui est la COVID-19. Et on s'est rendu compte que le premier semestre 2020 a été plutôt catastrophique pour le secteur des PME, en raison effectivement de cette crise-là. Et ce qui se passe, c'est qu'en Côte d'Ivoire, sauvera à exception toutes les entreprises, toutes les PME ont été impactées dans leur activité par l'avènement de la pandémie COVID. À moins que je ne me trompe, tout le monde a été quand même touché dans son activité, dans la continuité de son activité par le fait qu'il y a eu, au début de la crise, des restrictions de déplacement, du confinement. Et aujourd'hui, pour faire face à cette crise, l'État de Côte d'Ivoire a initié différents programmes de soutien au secteur de l'économie nationale, dont évidemment le secteur des TPE et des PME. Donc, comme M. Nda l'expliquait tout à l'heure, il y a eu un fonds de soutien qui a été affecté pour aider les TPE en leur faisant des prêts et des prêts à intérêt réduit pour que ces TPE et ces PME puissent continuer leur activité. Et nous avons constaté qu'il y a eu un vrai engouement pour ce programme à tel point que pratiquement près de 1 000 entreprises se sont enregistrées sur le site de Côte d'Ivoire PME en se déclarant sinistrés de la COVID-19. Donc, si nous avons constaté cet engouement auprès des PME, si tout le monde se dit sinistré de la COVID, si tout le monde sollicite l'obtention d'un prêt pour pouvoir se sortir de cette situation, on doit se demander si réellement la solution de sortie de crise, la solution pour restituer, pour reconstituer ces entreprises qui ont été impactées vient vraiment de l'endettement. Il n'y a pas une autre solution que les entreprises peuvent utiliser pour sortir de cette crise ou alors l'endettement apparaît la meilleure solution. Donc, en s'endettant, qu'est-ce qu'on peut ressortir comme bénéfice pour la TPE qui a recours à l'endettement ? Est-ce qu'au-delà de cet endettement-là, il ne pourrait pas avoir des risques pour les entreprises, pour les petites entreprises ? Il n'y a-t-il que des bénéfices ou alors le fait de s'endetter peut ressortir de certains risques pour les entreprises ? Nous allons voir au-delà de cela, quand nous allons ressortir tout cela, comment, en effet, gérer cette dette que nous avons contractée de sorte qu'elle ne soit pas pour la TPE, pour la petite entreprise, une occasion de clôture de son activité plutôt que de continuité. Si vous êtes OK, nous allons y aller. Je vais essayer d'aller, de diluer un peu les termes financiers pour que tout le monde, quel que soit votre niveau en finance, quelle que soit votre activité, nous soyons sur le même bord. Aujourd'hui, nous avons le coronavirus qui est présent. Et comme je disais tout à l'heure, les petites et moyennes entreprises ont été lourdement affectées. Ce que nous constatons, c'est quoi ? C'est qu'avec l'avènement de la COVID-19, l'État de Côte d'Ivoire a dû faire des emprunts auprès des institutions internationales parce qu'elles devaient couvrir certains risques dans les secteurs d'activité. Et il n'y a pas que l'État de Côte d'Ivoire qui s'est endetté. Il y a aussi le cas des dettes privées. Les dettes privées, c'est au niveau des particuliers, au niveau des entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes ou moyennes. Tout le monde a eu recours à des dettes ou tout le monde veut avoir recours à des dettes. Aujourd'hui, les TPE sont en train de s'endetter lourdement pour pouvoir faire face aux conséquences de la COVID sur leurs activités. Quand on fait le sondage sur tout ce qui a été enregistré comme déclaration de sinistre, on se rend compte que chacun dit avoir au moins eu un impact de 30% sur son activité. 30% de baisse de son chiffre d'affaires estimé sur la période. Donc, cette pandémie-là oblige, que ce soit les grandes entreprises, les petites entreprises, tout le monde est obligé de contacter des prêts auprès des structures qui offrent cette opportunité-là. Et l'opportunité de prêts, nous pouvons les avoir auprès des banques, nous pouvons les avoir auprès des micro-finances, nous pouvons les avoir auprès de divers fonds de soutien étatiques comme le fonds de soutien qui est logé au niveau de Côte d'Ivoire PME. Et ce fonds-là est estimé aujourd'hui à 15 milliards que l'État a mis de côté pour pouvoir venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Seulement, ce qu'on constate, c'est que tout le monde, comme je disais, s'est inscrit comme sinistré. Donc, le fonds a enregistré plus de 900 inscrits au titre des entreprises sinistrées par la COVID-19. Donc, si vous êtes à jour des informations, vous allez constater que depuis le début de cette semaine, sur la phase transitoire, un premier lot d'entreprises ont obtenu une partie de ces prêts-là. Environ soit 51 entreprises, si je ne me trompe, ont bénéficié pour un montant environ 1,5 milliard. C'est ça. Donc, ce n'est que le début de l'opération. Ça nous donne de l'espoir que les autres entreprises peuvent soumissionner. Toutes celles qui ont soumissionné auront certainement un retour favorable. Mais là, pour le premier jet, il y a eu 51 entreprises qui ont obtenu des prêts. Seulement, au-delà d'obtenir des prêts, on se rend compte que plusieurs propriétaires d'entreprises qui ont réouvert leurs activités, ils disent que même s'ils ont obtenu des prêts, ils ne sont pas sûrs de pouvoir rembourser ces dettes-là et de pouvoir sortir leur tête de l'eau. C'est-à-dire que ça va être difficile pour eux de rembourser une partie des dettes qu'ils sont en train de prendre actuellement pour pouvoir permettre à leur activité de garder le cap. Ça veut dire que la reprise ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il y aura certaines difficultés auxquelles les PME qui se sont endettés devront faire face. Au pire des cas, même, on peut penser qu'il y a le risque au-delà que l'entreprise en elle-même s'endette. Il peut arriver un moment donné où, en tant que propriétaire, le gérant de l'entreprise ou bien l'entrepreneur lui-même sera obligé de prendre des dettes personnelles pour pouvoir faire en sorte que son activité continue de fonctionner. Et il y a beaucoup qui estiment que ces prêts qu'ils seront obligés de prendre, ils ne pourront pas les rembourser avant un an. Donc, la vraie question qui se pose, c'est de savoir est-ce que le recours à la dette privée est la seule issue de sortie de crise ? Dans un premier temps, on dirait oui, effectivement. Parce que pour financer les pertes de revenus engendrées par l'activité, il faut faire face à des coûts additionnels et celles-ci représentent… Pour les PME, pour les propriétaires de PME et PME, ils ont recours à différents moyens pour s'endetter. Le premier moyen pour s'endetter, enfin, pour faire face au fonctionnement de son activité, à la continuité de fonctionnement de son activité, c'est d'utiliser ses économies personnelles. Nous avons la possibilité de financer les pertes de revenus engendrées en utilisant, en tant qu'entrepreneurs, nos économies personnelles. Mais bien évidemment, ce n'est pas forcément la meilleure solution parce que nos économies personnelles ont été conçues pour un objectif personnel. Une autre option, c'est le crédit fournisseur. Ce que nous appelons le crédit fournisseur, c'est la possibilité d'obtenir auprès de ses fournisseurs un délai de paiement beaucoup plus long que celui qu'il nous donne actuellement. Donc, il nous fournit de la marchandise ou il nous fournit des services à crédit. Il nous permet de nous organiser et de pouvoir payer un peu plus tard. C'est ça le crédit fournisseur. Et si nous pouvons jouer sur le crédit fournisseur, ça nous donne un délai de réaction pour pouvoir payer ces dettes-là. L'option la plus connue, c'est le prêt bancaire. C'est la première des choses à laquelle tout entrepreneur pense lorsqu'il a des difficultés financières. Comment est-ce que je peux obtenir un prêt auprès de ma banque? Et nous allons le voir tout à l'heure. Il y a aussi une autre option, c'est l'épargne assurance retraite. C'est vrai que nous n'avons pas tous un comportement d'épargne au niveau de l'assurance. Rats sont les Ivoiriens qui, on va leur demander, ont une assurance épargne retraite, ont une assurance vie. Parce que cela ne fait pas toujours, n'est pas courant dans le comportement que d'avoir. Mais les contrats en assurance sont aussi de l'épargne. C'est de l'argent que vous mettez de côté pour préparer votre retraite. Mais quand il y a des coûts dus, vous pouvez aller voir votre compagnie d'assurance et demander soit un rachat partiel de votre épargne, soit si vraiment vous avez un besoin très important, demander de racheter totalement votre épargne. Ça aussi, ça peut être une source de financement pour vous. Ensuite, vous avez l'option du prêt hypothécaire. Pour faire le prêt hypothécaire, il faut déjà que vous possédez des biens, principalement des biens immobiliers. Vous avez soit des terrains, vous avez soit des maisons. Et vous pouvez mettre ces maisons-là en gage et recevoir en contrepartie un prêt. Mais il y a un risque derrière si vous n'arrivez pas à rembourser ce prêt que votre maison ou votre bien placé en hypothèque soit saisi et vendu. Ensuite, vous avez la possibilité d'emprunter auprès d'amis ou des membres de la famille. Ce qui n'est pas très évident, mais c'est aussi une possibilité. Quand vous avez besoin d'argent, vous pouvez vous référer à un ami qui va vous en prêter ou alors vous référer aux membres de votre famille. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre avant tout cela le déficit de financement des petites et moyennes entreprises pour stimuler la croissance. Si on veut repartir, si on veut relancer l'économie après la crise de COVID que nous vivons actuellement, il faut pouvoir identifier d'où vient le déficit de financement des PME. La première chose, c'est de savoir que s'il n'y a pas aujourd'hui un nouveau dynamisme au niveau des TPE et des PME, il est très peu probable que la relance, que la croissance que nous avons vue continue au même rythme. Donc, il y a certaines questions qui se posent quand il s'agit de l'accès au financement des TPE et des PME. La première question qu'on peut se poser, c'est de savoir quel est réellement l'importance du déficit de financement. Quand nous prenons l'ensemble des PME, quel est le volume que nous pouvons estimer comme besoin de financement pour les PME ? Est-ce de 2 milliards, de 3 milliards, de 15 milliards ? En mettant ensemble le besoin de toutes les entreprises qui ont été sinistrées actuellement, il est important de savoir à combien s'élève ce déficit de financement. Tant mieux pour les PME aujourd'hui, dans le fonds de soutien, il y a eu 15 milliards qui ont été alloués. Et je pense que ces 15 milliards peuvent répondre quand même à un important besoin de financement pour passer la crise de COVID-19. Mais au-delà de savoir le montant de financement qui va être mis en place, qui va être dédié à cela, il faut en plus de cela qu'on sache quelles sont les entreprises les plus touchées par les problèmes de financement. Ce n'est pas parce que nous sommes tous impactés par la crise que toutes les entreprises ont un problème de financement. Il y a certaines entreprises pour lesquelles il s'agit juste d'une réorganisation de l'activité pour pouvoir continuer cette activité-là. Il n'est pas forcément besoin de prendre encore un crédit supplémentaire. Il faut juste réajuster sa manière de travailler, réajuster ses délais fournisseurs, ses délais clients. Mais donc, ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont concernées par le problème de financement. Donc, il s'agit d'identifier exactement quelles sont les vraies entreprises qui sont concernées. C'est pourquoi ce n'est pas évident que toutes les 900 entreprises qui se sont déclarées sinistrées, à l'analyse des différents dossiers soient effectivement retenues pour l'obtention du financement. Et comme au niveau de Côte d'Ivoire PME, il y a un système d'accompagnement, ce système va pouvoir détecter réellement quel est le besoin de l'entreprise. Si ce besoin est d'ordre financier, alors elle sera éligible pour l'obtention d'un crédit. Si ce besoin n'est pas tant que tel un problème d'obtention de fonds, alors l'entreprise sera accompagnée pour lui permettre de s'organiser, comme je disais tantôt, pour pouvoir continuer son activité sans avoir besoin de prendre encore plus de crédit. Ensuite, il faut se demander de quelle forme de financement les entreprises impactées ont le plus besoin. Ont-elles besoin d'un financement pour leur exploitation ? Est-ce qu'elles ont besoin d'un financement parce qu'elles veulent investir dans du matériel, dans de l'équipement ? Il faut savoir exactement quel est votre besoin. Quelle forme de financement vous avez le plus besoin ? Parce que les financements diffèrent en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il faut pouvoir identifier votre situation, savoir si vous avez besoin d'un financement pour le développement de votre exploitation ou si vous avez besoin d'un financement afin d'investir dans un nouveau matériel. Vous aurez besoin de ce financement, c'est vrai. Si vous vous référez au système bancaire classique, même si vous vous référez à vos amis, il arrive quelquefois qu'ils vont vous demander, que le système va vous demander des garanties. Quel est le rôle que jouent effectivement les garanties pour consolider le financement des PME ? Et comment ces garanties-là doivent être mobilisées ? Vous savez, les banques, les établissements financiers et autres, leur matière première, c'est l'argent. Ce sont des commerçants comme toute autre entreprise. Seulement eux, ils travaillent leur marchandise, c'est de l'argent. Ils achètent de l'argent auprès d'autres souscripteurs, auprès des déposants, des épargnants. Et c'est cet argent-là qu'ils revendent à ceux qui en ont besoin. Donc, comme cet argent n'appartient pas totalement à la banque, pour pouvoir vous faire crédit, la banque doit s'assurer qu'elle prend des garanties, de sorte que si jamais vous ne remboursez pas ce qui vous est prêté, la banque a d'autres possibilités de recouvrer son argent pour pouvoir rembourser ceux auprès desquels elle a pris le crédit pour vous faire crédit. Mais il s'agit de savoir, compte tenu de la taille des PME, compte tenu de votre capacité, quelles doivent être les formes les plus appropriées de garanties que la banque sera amenée à vous demander et que vous, en tant que PME, aurez la possibilité de présenter. Parce que si on vous demande des garanties et qu'en face vous ne pouvez pas, c'est une forme déguisée de refus de vous faire crédit. Donc, nous verrons tout à l'heure quel genre de garanties la banque peut vous demander et quels sont les moyens que vous avez pour apporter ces garanties-là à la banque ou à toute autre structure de financement que vous aurez contacté. Mais il y a d'autres questions aussi qui se posent, notamment dans quel type de banque vers qui s'orienter. Aujourd'hui, on a des banques commerciales, on a des banques d'affaires, on a un grand réseau de micro-finances, on a un réseau de meso-finances qui s'est mis en place. Donc, les PME, les TPME ont le choix aujourd'hui pour des structures financières qui offrent la possibilité de prendre des prêts. Il existe aussi des techniques particulières que ces entreprises-là doivent mettre en place pour favoriser le crédit au PME. Et nous savons que les banques ont été sensibilisées pour mettre en place des politiques crédit afin de permettre aux PME, aux très petites entreprises de pouvoir avoir accès à ces financements-là. Mais au-delà de cela, il faut comprendre que les banques aussi ont des limites. C'est vrai qu'on critique les banques. Non, on veut des financements, elles ne peuvent pas faire des financements. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, les banques, ce sont des banques commerciales. C'est du commerce qu'elles font. Elles prennent de l'argent quelque part, elles achètent cet argent-là à un taux et elles vous le revendent. Et il y a des normes, des règles qui ont été mises en place pour renforcer le contexte de sécurité au niveau des banques. Les banques ne sont pas aussi libres que cela de faire du crédit à hauteur, à n'importe quelle hauteur. Elles sont limitées. C'est-à-dire, si je veux faire simple, si une banque doit faire crédit à des entreprises, elles ne peuvent pas faire crédit à hauteur de plus que ce qu'elles disposent en tant que fonds propres. Comme je disais, pour constituer une banque, il y a un capital qui est mis. Il y a les fonds propres de la banque. Il y a aussi ce que les entreprises déposent, ce que les épargnants déposent dans les comptes de la banque que la banque peut utiliser. Mais les contraintes réglementaires disent que la banque peut faire crédit autant qu'elle le souhaite sans dépasser une certaine limite dans ses fonds propres. Donc, quand il s'agit de faire des affaires et que je sais que je ne peux pas faire indéfiniment crédit, que je suis limitée par un certain moment, en tant que banque d'affaires, je m'assois et je réfléchis qu'est-ce qu'il est opportun pour moi de faire ? Est-ce que je peux m'engager dans n'importe quel genre de crédit ou alors je vais plutôt maximiser, optimiser le fonds que j'ai pour m'orienter vers un genre de crédit qui a moins de risques pour moi ? Et c'est ce qui fait que généralement, beaucoup de banques s'orientent vers les grandes entreprises au détriment des petites entreprises. Mais face à cela, la BCAO aussi a dit, bon, c'est vrai que vous êtes limité par la limite, je me répète, la limite des fonds propres que vous possédez, mais on peut mettre en place un certain protocole, un certain système pour vous permettre de financer les petites entreprises. C'est-à-dire que si vous financez une petite entreprise dans tel ou tel contexte sur lequel je vais revenir tout à l'heure, en ce moment-là, vous nous représentez le dossier de cette entreprise et nous allons vous refinancer à hauteur de ce que vous avez donné comme crédit à la petite entreprise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez aller auprès des banques. Si vous respectez les critères d'octroi de crédit de ces banques, ces banques-là vont vous remettre, vont vous faire un crédit et se retourner vers la BCAO pour que la BCAO leur redonne cet argent-là et qu'ils puissent faire crédit à d'autres PME. Et ce système-là a été mis en place. On va en parler tout à l'heure. Le sujet aussi, c'est qu'avec les petites entreprises, les banques sont limitées à faire du crédit dans le long terme. Le risque, c'est quoi ? C'est qu'on connaît le taux de mortalité des petites entreprises. Généralement, au bout de trois ans, si une petite entreprise survit, tant mieux. Mais il y a beaucoup qui ne passent pas le cap de trois ans. La deuxième phase critique, c'est au bout de cinq ans. Si au bout de cinq ans, l'entreprise survit, tant mieux. Et le gap le plus important, c'est d'être capable de suivre pendant dix ans. Donc, si vous devez venir prendre un prêt auprès d'une banque ou même d'un établissement financier, la grande question qui se pose, c'est est-ce que si je vous fais un crédit à plus de cinq ans, c'est sûr que vous-même, en tant que TPE, vous existerez après ces cinq ans-là. Donc, ça limite aussi la durée de crédit que les banques vous font, de sorte que généralement, la durée la plus longue, c'est un exercice, c'est-à-dire sur un an. Donc, ça, ce sont les contraintes auxquelles font face les petites entreprises pour l'obtention d'un crédit. Aujourd'hui, on se rend compte que quoi qu'on dise, le crédit est important. C'est une aubaine pour les petites entreprises. Pourquoi? Parce que la dette fait partie de la vie de l'entreprise. Si tu n'en prends pas de l'argent, tu n'as aucun moyen de te développer. Tu ne peux pas totalement travailler, faire développer, faire évoluer ton entreprise en te basant sur tes fonds propres. Parce que ce que tu cherches, c'est développer tes ressources, c'est gagner plus d'argent. Si tu dois investir tout ce que tu gagnes dans ton entreprise, finalement, tu n'as aucun gain personnel dans l'activité que tu mènes. Donc, c'est important d'emprunter de l'argent pour pouvoir développer son activité. Mais on peut développer son activité et on doit prendre du crédit pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on veut investir, on s'est rendu compte que nos capacités de production sont faibles et que nous avons un potentiel important sur le marché. Tout ce que nous vendons est totalement consommé, totalement vendu et qu'il nous faut augmenter notre capacité. Donc, on doit faire de l'investissement, soit pour agrandir nos locaux, soit pour acheter du matériel de production, pour acheter des machines, acheter des équipements. Ça peut être une raison pour s'endetter. Soit on a besoin de financer notre fonds de roulement. Notre fonds de roulement, c'est-à-dire on a vendu. Avant qu'on récupère l'argent de notre vente, on a reçu une autre commande. Le premier client n'a pas fini de nous payer. On doit acheter de la matière première auprès du fournisseur pour pouvoir satisfaire la commande que nous avons reçue. Et là, on a un déficit. On fait comment ? On fait une commande. On n'a pas d'autre choix que d'emprunter de l'argent pour pouvoir faire face à la commande que nous venons d'obtenir. Et de fois même, ces commandes deviennent un piège pour la petite entreprise. On cherche des clients, c'est vrai. Mais quand on est face à une commande tellement importante et qu'on n'est pas certain d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à cette commande, il est préférable de laisser tomber. Parce que prendre cette commande va plutôt constituer un trou dans notre fonctionnement ou alors va dégrader notre réputation auprès du client. On va se retrouver à ne pas pouvoir satisfaire ce nouveau client qui aurait pu être quelqu'un de très important dans notre portefeuille. Ils vont remettre cette commande à plus tard et s'assurer que nous sommes en capacité, en possibilité de faire face à toutes les commandes que nous avons reçues. On peut aussi s'endetter pour des questions de recherche et développement ou alors des questions d'innovation. Nous sommes dans un système qui évolue et surtout les entreprises qui sont dans le secteur des nouvelles technologies savent ce que c'est que de rester à jour pour tout ce qui concerne l'innovation. Donc, pour financer ce besoin de roulement que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le décalage entre ce que j'ai encaissé et ce que je dois décaisser ou alors le décalage entre mon investissement et les cash flows que cela doit générer. C'est-à-dire que j'ai acheté la machine, mais ce n'est pas immédiatement que la machine va faire entrer des sous. Donc, il y a un temps, un délai entre quand je me suis équipée et le moment à partir duquel cet équipement-là va commencer à générer du cash flow dans mes caisses. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin de ressources. Je peux prendre ces ressources-là en augmentant mon capital. Il faut que j'injecte de l'argent dans l'entreprise. Il faut que j'augmente le capital pour être capable de continuer à fonctionner ou alors pour pouvoir financer ce besoin-là. Ça, c'est la première option, comme je disais. Ou alors l'autofinancement. L'autofinancement, pour faire simple, j'ai fonctionné une année durant l'année passée et au cours de l'exercice, j'ai généré des bénéfices. Ces bénéfices-là, normalement, ils doivent être affectés au paiement des dividendes des actionnaires ou des propriétaires. Mais si je suis propriétaire de ma petite entreprise, je n'ai pas trop de contraintes de ressources. Je peux décider de réinjecter, de ne pas distribuer ces dividendes-là, mais d'utiliser ces ressources-là comme un autofinancement pour l'entreprise. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui a généré ces ressources, je peux réinjecter ces ressources-là dans le fonctionnement pour la seconde année pour encore générer plus de bénéfices. Ça aussi, c'est une option. Et la dernière option, c'est l'endettement dont nous parlons aujourd'hui. Si je ne veux pas augmenter mon capital, si je ne veux pas réinjecter les bénéfices qu'ont généré les exercices précédents, alors mon option, c'est d'emprunter de l'argent auprès des tiers. Et ici, l'endettement apparaît comme un mode de financement de développement important. Puisque avec l'endettement, on peut générer un effet de névier sur le résultat. Nous allons voir ça par un exemple. Voyons déjà quelles sont les différentes natures de dettes. Donc, je l'ai déjà expliqué, donc je vais aller rapidement sur ce sujet-là. Tout ce qu'on appelle dette, c'est ce que nous avons emprunté soit auprès des partenaires bancaires, mais l'endettement d'une entreprise n'est pas seulement ce que nous prenons auprès des banques, mais ça comprend toutes les dettes que l'entreprise est amenée à rembourser. À partir du moment où vous devez rembourser quelque chose relatif à votre activité, c'est une dette. Donc, nous mettrons dans cela les dettes d'exploitation à court terme, essentiellement les fournisseurs. Vous avez pris de la marchandise à crédit, c'est une dette que vous devez rembourser à votre fournisseur. Il y a aussi les dettes hors exploitation, c'est-à-dire les dettes qui ne viennent pas automatiquement, qui ne relèvent pas automatiquement de votre activité directe, mais qui relèvent du fait que vous êtes une entreprise qui existe, vous avez embauché des gens, vous devez payer vos impôts. Donc, il y a les impôts qui sont considérés comme des dettes envers l'État. Il y a la CNPS, les cotisations à la CNPS qui sont constituées comme des dettes. Il y a les avances à compte que vous avez reçues, c'est-à-dire un client vous a fait passer une commande et vous a donné une avance avant que vous livriez. C'est une dette que vous avez envers ce client-là. Donc, si on considère que les impôts, la cotisation CNPS sont des dettes et que vous voulez solliciter un crédit auprès de l'État, l'État va se demander si vous êtes un bon payeur de crédit. C'est la raison pour laquelle on va vous demander une attestation de régularité fiscale pour dire qu'effectivement, le peu de crédit que vous devez à l'État, vous êtes régulier pour payer ce crédit-là. Donc, il faut payer vos impôts. On va vous demander une attestation de régularité au niveau de la CNPS pour savoir si, ne serait-ce que le crédit que vous devez à la CNPS, vous êtes bon payeur. Donc, vous allez présenter une attestation de régularité au niveau de la CNPS. Donc, ces documents qu'on vous demande, on ne vous les demande pas parce qu'on veut que ce soit des contraintes. Mais vous venez demander un crédit à l'État. On doit d'abord s'assurer que vous êtes bon payeur de crédit. Le minimum que vous demandez à l'État, est-ce que vous le payez? Le minimum que vous devez à la CNPS, est-ce que vous êtes capable de payer ce crédit-là? Est-ce que vous êtes bon payeur de crédit? Si déjà, vous ne payez pas vos impôts, comment est-ce qu'on va vous donner un crédit que vous n'allez pas payer après? C'est sûr. Donc, il y a encore ce débat qui pose question sur les attestations de régularité fiscale qu'on demande lorsqu'on veut mettre des prêts en place. C'est juste pour voir cet aspect-là. Est-ce que vous êtes capable de payer vos dettes? Au-delà de cela, il y a les dettes bancaires de court terme, moins d'un an, et il y a les dettes de moyen et long terme. Les emprunts de plus d'un an, mais qui sont sujets quand même à faire savoir à la banque que vous avez une durée d'existence beaucoup plus longue, que vous êtes capable d'une longévité qui vous permet de prendre un crédit au-delà d'un exercice. Donc, voilà les différentes dettes qui peuvent exister dans l'activité d'une entreprise. Donc, quand vous déposez vos demandes de dossier pour un crédit, la première des choses qu'on va chercher à analyser, c'est votre santé financière. C'est-à-dire, quelle est la répartition que représentent vos dettes dans votre bilan? Qu'est-ce que vous avez comme… quel est votre taux d'endettement? Quelle est votre autonomie financière? C'est tout cela qu'on va comparer à d'autres entreprises qui exercent dans le même secteur d'activité que vous pour savoir si vous êtes solvable, si on peut vous faire confiance et vous faire crédit. Ensuite, une analyse financière va vouloir savoir quel est l'équilibre entre les crédits que vous avez ou que vous voulez acquérir et vos capitaux propres. C'est-à-dire, est-ce que tout votre endettement dans votre bilan représente plus de 20% ou même que votre capitaux représente plus de 20% de tous vos endettements? Est-ce que votre entreprise fonctionne plus à crédit que sur vous-même vos ressources propres? Cette entreprise vous appartient. Donc, ça veut dire que vous devez le plus possible travailler sur de l'argent qui vous appartient. Donc, si votre entreprise fonctionne plus sur de l'argent que vous avez pris avec d'autres personnes, ça veut dire que vous n'aurez pas d'inquiétude à ce que l'entreprise tombe parce que vous n'avez pas investi assez d'argent dans vous-même votre entreprise. C'est pour ça qu'on regarde réellement quelle est votre part, quel est votre apport dans cette affaire. Est-ce que vos capitaux propres ont un certain niveau dans tout votre niveau d'endettement, dans toutes les ressources de l'entreprise? Quel est votre apport? Si vous n'avez pas apporté plus de 20%, on va vous demander de revoir la structure de vos ressources avant de vous faire crédit. Prendre du crédit, ce n'est pas mauvais. Mais c'est avoir un excès d'endettement, être surendetté qui pose réellement le problème. Donc, lorsqu'une entreprise dispose d'opportunités, elle a de nouveaux marchés, elle a de nouveaux débouchés, elle veut lancer de nouveaux produits, elle a recours au financement pour son développement. Donc, il faut que le taux de rendement de l'investissement soit supérieur au coût de l'endettement. Généralement, c'est le cas quand on accepte de faire crédit. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez prendre crédit, soyez sûr que ce que vous allez faire avec cette dette que vous prenez permet d'augmenter le revenu de l'exploitation, permet d'améliorer le rendement des capitaux propres. Vous ne pouvez pas prendre crédit, faire un investissement et payer, avoir des résultats inférieurs au coût de la dette, c'est-à-dire aux intérêts que vous allez payer. Vous prenez de l'argent, vous investissez dans vos affaires et vous n'arrivez pas à faire produit cette affaire, à générer des résultats qui vous permettent de payer vos échéances. Ce n'est pas une bonne affaire. Donc, l'endettement est important quand l'endettement peut créer un effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? On va prendre un exemple simple, ok? Vous avez une entreprise qui a un capital de 2 millions, ce qui est raisonnable dans les petites et moyennes entreprises que nous sommes. Donc, vous avez un capital de 2 millions et généralement, avec ces 2 millions, vous arrivez à générer un résultat de 200 000 francs. Ok? Ça nous fait un rendement de 10%. Vous avez mis dans l'affaire 2 millions, vous retirez de cette affaire-là 200 000 francs, ça vous fait un rendement de 10% sur votre capital. Maintenant, vous vous dites, si j'ajoute, si j'investis 1 million de plus dans cette affaire-là, je sais que je serai capable de générer au moins 80 000 francs de plus comme résultat supplémentaire. Donc, parce que vous avez injecté 2 millions dans l'affaire, vous avez généré 200 000 francs. Mais vous savez, il y a une opportunité qui se présente à vous et vous vous dites que si je saisis cette opportunité, que j'investis encore 1 million de plus, ça va me permettre au-delà des 200 000 francs de générer 80 000 francs. Vous avez 2 possibilités dans ce cas-là. La première possibilité, c'est que vous-même vous trouvez ces 1 million et que vous augmentez votre capital. Donc, au lieu de 2 millions, votre capital va passer à 3 millions. Donc, ça va emmener quoi comme rendement ? Vous avez, avec vos 2 millions précédents, vous faites 200 000. Avec les 1 million supplémentaires que vous avez ajoutés pour passer votre capital à 3 millions, vous générez 80 000. Donc, au total, les 3 millions que vous avez injectés comme nouveau capital va vous générer 280 000 francs de résultat. Donc, si on ramène ces 280 000 francs, c'est-à-dire les 200 000 plus les 80 000 francs, aux 3 millions que vous-même vous avez mis dans votre affaire, ça vous fait un taux de rendement de 9,33%. Déjà, quand ce n'était que 2 millions et que vous recevez 200 000 francs comme résultat, votre rendement était de 10%. Vous partez chercher 1 million, vous ajoutez dans cette affaire-là, vous générez 280 000 francs. Votre rendement baisse à 9,33%. On doit se poser déjà des questions. Est-ce que la meilleure décision, c'est que j'injecte 1 million de plus dans cette affaire ? La deuxième possibilité, ça se dit non, je ne vais pas prendre mon argent, je vais emprunter de l'argent. Je vais emprunter ces 1 million. Mais quand je vais emprunter ces 1 million, ça va me coûter 30 000 francs d'intérêt. Donc, j'achète 1 million, mais je paye ces 1 million-là à 1,30 million. C'est le coût que me coûte ces 1 million. Il n'y a pas de problème, je peux trouver 30 000 francs comme intérêt à payer. Ça va me faire quoi ? Ça va me faire mes 200 000 francs que je gagnais avec mes 2 millions qui n'ont pas changé, mes 2 millions de capital, plus les 80 000 francs que vont générer les 1 million que j'emprunte, moins les 30 000 francs que me coûtent comme intérêt ces 1 million que j'ai emprunté. Donc, les 1 million ont généré 80 000, moins 30 000 francs. Ok ? Donc, j'aurais gagné les 200 000 francs que je génère avec mon capital de 2 millions, plus 50 000 francs parce que j'ai emprunté 1 million. Donc, au total, ça va me faire 2 millions 250 000 francs de revenus alors que je n'ai pas mis comme argent propre plus de 2 millions. Mon taux de rendement passe à 12,5% pour un même capital de 2 millions. Donc, quand on regarde cet effet de lévier, qu'est-ce qu'on appelle l'effet de lévier ? C'est-à-dire que le lévier, c'est ce qui soulève. Ça soulève, ça élève votre taux de rendement sur votre produit, sur le capital que vous avez injecté dans votre affaire. Parce que vous n'avez pas utilisé une augmentation de capital, vous avez plutôt décidé de prendre, d'emprunter, vous avez augmenté le taux de rendement de votre capital à 12,5%. C'est pourquoi, dans certains cas, il est recommandé d'emprunter de l'argent plutôt que d'éjecter de l'argent dans le capital. Et c'est dans ces cas précis-là, quand on analyse le rendement, qu'on se dit qu'il est opportun pour la PME d'emprunter de l'argent plutôt que le propriétaire aille augmenter le capital. Dans ce cas précis-là, il est recommandé de prendre du crédit. Mais le crédit n'est pas sans risque. On peut vous recommander de prendre du crédit, mais le crédit n'est pas sans risque. Le risque, c'est quoi ? C'est que lorsqu'une entreprise s'endette, les actionnaires, ils ont mis le capital dedans et s'attendent à ce qu'à la fin de l'exercice, on leur inverse des dividendes. Même si vous êtes vous-même le propriétaire de votre activité, c'est pour que cette activité-là puisse générer des ressources. On ne fait pas du business juste pour du business, on fait du business pour s'enrichir. On est d'accord ? Donc, si je dois injecter de l'argent dans un business, il faut qu'en retour, ce business-là me rapporte de l'argent. Or, quand je m'endette, quand l'entreprise prend du crédit pour fonctionner, l'actionnaire n'est plus prioritaire quand il s'agit de rembourser. Quand le bénéfice, quand ce que nous avons emprunté génère un bénéfice, la première des choses à faire, c'est de payer la dette. C'est de se souvenir qu'on a pris un crédit, que ce crédit-là nous a permis de développer notre résultat, mais que la totalité de ce résultat-là ne nous appartient pas en priorité le remboursement de notre dette. Parce que si nous ne remboursions pas la dette, qu'est-ce qui va arriver ? Souvenons que nous avons parlé des garanties. On vous a fait crédit sous réserve du fait que vous avez pris des cautions, vous avez donné des cautions, vous avez donné des garanties. Donc, la garantie peut être prise sur les biens du propriétaire généralement. Quand c'est une PME, c'est sur les biens du propriétaire. Donc, plus vous prenez crédit en donnant comme garantie vos biens, vos hypothèques, plus vous exposez votre actif. Si vous ne remboursez pas ce crédit que vous prenez, ce sont vos biens que vous avez mis en garantie qui sont en danger. Donc, le crédit peut être source d'appauvrissement pour le propriétaire de l'entreprise. Et ça, c'est un risque important. Ou alors, même si vous avez pris une garantie, un tiers, et que parce que vous n'avez pas payé le crédit, on a fait appel à cette garantie, vous allez vous retrouver avec celui qui a été votre garant pour régler vos problèmes. Donc, au-delà de cela, c'est vrai, l'effet de l'évier permet d'améliorer le rendement du capital investi. Et ça augmente parallèlement le risque que l'investisseur prend. Et il faut être conscient de cela. Donc, ce que nous pouvons faire comme RIMAC, c'est que lorsque vous avez un projet d'investissement que vous soumettez aux banques, l'enjeu majeur, ce n'est pas la qualité de votre projet. Si vous pensez que l'affaire est la plus importante et la plus juteuse, c'est l'affaire du siècle, le banquier n'a rien à faire avec ça. Ce qui l'intéresse, c'est la justesse, la pertinence de vos prévisions financières. Est-ce que cette affaire juteuse, prometteuse, d'avenir que vous décrivez, génère de l'argent ? C'est la question la plus importante. Si vous faites vos calculs que ça ne génère pas suffisamment de chiffres d'affaires pour couvrir vos dettes, aussi belle que soit cette affaire, aussi prometteuse, aussi de qualité que peut être ce projet, il ne sera jamais financé. Donc, l'endettement augmente la rentabilité des capitaux propres, mais elle induit l'activité, elle permet d'avoir une activité porteuse. Mais si, au contraire, les prévisions ont été surévaluées, l'activité a un rendement faible, plus que ce qui a été attendu, le niveau de dette dégrade la performance des capitaux propres. Vous avez vu tout à l'heure dans notre exemple, les 1 million que nous avons empruntés, nous ont généré 80 000 francs comme résultat. Mais de ces 80 000 francs, nous avons dû enlever les 30 000 francs que nous coûtait l'emprunt, c'est-à-dire les intérêts sur les 1 million que nous devons payer. Donc, finalement, les 1 million nous ont ramené 50 000 francs. Mais si les 1 million, quand nous avons travaillé avec ces 1 million, ne devaient nous générer que 25 000 francs, alors que nous devons payer 30 000 francs d'intérêts, ça ne valait pas la peine d'emprunter ces 1 million. Parce qu'à la fin, nous aurons eu 25 000 francs, plus 25 000 francs de bénéfices, moins 30 000 francs d'intérêts à payer, ça allait nous faire moins 5 000 francs, plus les 200 000 francs que nous génèrent déjà nos 2 millions. À la fin, nous allons nous retrouver à 195 000 francs de résultat final. Donc, à quoi ça a servi d'aller emprunter 1 million si le résultat que ça va nous produire va dégrader notre rendement ? Donc, quand nous parlons d'endettement, on n'a pas la possibilité de s'endetter indéfiniment. C'est vrai, l'effet de l'évier a ses limites. Le risque apporte une limite qui s'apprécie différemment selon la nature du dossier. Ce n'est pas parce que l'entreprise Y a demandé 10 millions qu'on a accepté que l'entreprise Z va venir demander 10 millions et qu'on est obligé d'accepter. Chaque chose, chaque demande est spécifique. Donc, ne dites pas « Ah mais je suis dans le même secteur d'activité que ma collègue, on lui a donné le crédit, à moi on n'a pas donné le crédit ». Vous n'avez pas les mêmes bilans, vous n'avez pas les mêmes résultats, vous n'avez pas la même manière de fonctionner, vous n'avez pas la même manière de gérer vos activités. Donc, chaque dossier s'apprécie différemment. Donc, il y a des ratios, il y a des indicateurs financiers qui nous apportent les informations qui sont nécessaires à prendre la décision si le partenaire financier vous accompagne dans ce risque ou pas. Donc, de façon générale, tout le monde peut demander 10 millions de crédits, mais tout le monde ne pourra pas l'obtenir. Parce que quand on va faire le calcul que nous avons vu précédemment, quand on va regarder vos endettements précédents, quand on va regarder votre capacité d'évolution, on pourra peut-être dire non 10 millions si ce n'est pas possible, on va vous faire 5 millions ou alors on ne vous fait pas le crédit parce que le crédit ne va pas vous arranger. Donc, pour pouvoir réduire les risques que les partenaires bancaires prennent, on peut agir sur différents leviers. Soit on va modifier la durée parce que vous savez que quand vous prenez 10 millions sur 12 mois ou que vous prenez 10 millions à rembourser sur 6 mois, ce n'est pas le même niveau d'intérêt que vous payez. Plus le prêt dû, plus les intérêts que vous payez sont élevés. Donc, pour les mêmes 1 million de crédits que nous avons pris, si vous prenez les 1 million sur 12 mois, vous allez payer 30 000 francs d'intérêt. Si vous prenez les 1 million sur 18 mois, vous allez payer 45 000 francs d'intérêt pour les mêmes 1 million. Alors qu'on sait que ces 1 million ne peuvent que générer tout au plus de 80 000. Donc, vous devez jouer sur la durée de votre crédit. Plus la durée du crédit est coûte, moins vous payez d'intérêts. Ou alors, vous devez jouer sur la rémunération de la dette. Faire en sorte que le taux d'intérêt que vous allez payer soit bas. C'est pourquoi dans la gestion de la crise, vous allez voir que le fonds vous fait pratiquement soit des subventions, soit des crédits à intérêts très négligeables. Je crois que ça doit être 2,5 % que vous n'allez avoir nulle part ailleurs. Donc, profitez de cette opportunité-là. Donc, à 2,5 %, que ce soit un crédit sur un an, vous allez voir que les intérêts que vous aurez à payer seront minimes. Comme je le dis, c'est de l'argent que l'État a emprunté quelque part. L'État a emprunté un taux. Donc, l'État ne peut pas venir distribuer ça gratuitement, crédit taux zéro. C'est selon des cas. Donc, au minimum, il y a un intérêt qui est mis dessus et on vous a donné l'intérêt minimum qui est de 2,5 %. Donc, tenez compte aussi que cet argent que vous allez recevoir, il y a des intérêts à payer dessus. Et on a fait en sorte que cette rémunération-là soit la plus basse possible. Ensuite, en réduisant, on peut aussi réduire l'exposition du risque par les cautions, les systèmes de garantie. Aujourd'hui, quand vous partez prendre un crédit à la banque, si vous êtes PME, à coup sûr, la banque va vous demander des garanties. La garantie que la banque peut vous demander, c'est d'avoir un compte secondaire dans lequel vous avez au moins la moitié de ce que vous demandez. Si vous demandez 10 millions, ayez dans ce compte-là 5 millions. Et ces 5 millions-là sont bloqués jusqu'à ce que vous finissiez de rembourser le crédit. Si vous demandez 100 millions, la banque peut vous demander d'avoir un dépôt de garantie 50 millions. Et ces 50 millions sont bloqués jusqu'à ce que vous finissiez de rembourser le crédit. Donc, ça veut dire quoi ? Finalement, pour la banque, le risque que la banque prend, ce n'est pas les 100 millions qu'elle vous donne. Donc, c'est 50 millions. Le risque est divisé par deux. La banque prend une moitié du risque. Mais vous, vous avez bloqué 50 millions que vous aurez pu utiliser pour faire autre chose. C'est dans ce sens-là qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place par l'État pour vous permettre d'avoir accès à de la garantie. Et aujourd'hui, il existe le fonds de garantie pour les PME. Le lien vous sera donné après. Vous allez vous renseigner. Ce fonds de garantie vient pour réduire les 50 millions de garanties que la banque vous demande. Si vous devez déposer 50 millions cash dans un compte, à la limite, ce ne sera plus avec le fonds de garantie. Ça ne sera plus 50 millions cash que vous allez déposer. Mais c'est peut-être 10 millions et la part du fonds de garantie vous apportera une garantie de 40 millions. Ce n'est pas de l'argent que vous bloquez et ça vous permet d'avoir le crédit à la banque. Donc, il y a différents mécanismes de garantie qui existent. Pour vous permettre de pouvoir avoir accès au crédit à la banque. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de règle quant au niveau d'endettement. Sincèrement, on ne peut pas dire qu'il faut s'endetter jusqu'à tel niveau. C'est tel niveau qui est acceptable ou tel niveau n'est pas acceptable. Tout dépend de chaque entreprise et de chaque secteur. Donc, je ne le dirais pas, ne vous endettez pas à plus de 100 millions. Non, ne vous endettez pas à plus de 200 millions. Mais si ton activité nécessite que tu prennes un prêt de 200 millions, tu prendras le prêt de 200 millions. Sachant que ces 200 millions doivent te générer un résultat supérieur aux intérêts que tu dois payer sur ces 200 millions. Ces 200 millions doivent générer quelque chose qui ne va pas dégrader le taux de rendement de ton capital que tu as investi dans ton affaire. L'endettement, il faut le savoir, c'est un outil important, mais c'est à double tranchant. Il peut t'aider dans ton développement. Il peut t'aider pour développer ton activité professionnelle. Mais si tu l'utilises mal, il peut t'emmener au surendettement. Et quand tu es surendetté, c'est difficile que ton activité continue de fonctionner. Donc, il y a des rivets. Il y a des rivets à l'endettement. Il y a des rivets au surendettement. On vous conseille de vous endetter pour pouvoir avoir un résultat beaucoup plus important dans votre activité. Mais ne vous endettez pas au point où vous ne savez plus où mettre la tête. Pourquoi? C'est vrai, l'endettement, nous l'avons vu. C'est un moyen qui permet d'augmenter les ressources en votre possession sans que vous ayez à utiliser vos ressources propres. C'est normal. Si vous êtes des professionnels, c'est normal. Si vous êtes une petite entreprise, c'est normal de vous endetter pour pouvoir développer votre activité. Cependant, si le crédit, c'est une solution utile, il faut savoir prendre le crédit avec précaution. Parce que quand les échéances deviennent difficiles, la situation de surendettement apparaît automatiquement. Si le crédit que vous avez pris, vous ne pouvez pas le rembourser, ça devient un danger pour vous en tant qu'entreprise. Mais pour pouvoir faire face à ce danger, vous n'avez pas choisi d'être, il y a deux cas. Soit vous vous êtes endetté, vous êtes surendetté parce que vous avez pris des crédits dans plusieurs endroits. Soit vous vous êtes surendetté parce que l'activité que vous avez faite avec le prêt que vous avez pris n'a pas généré suffisamment de chiffre d'affaires pour vous permettre de couvrir vos engagements. Donc, ça déséquilibre votre mode de fonctionnement. Donc, quand une personne est en situation de surendettement, elle n'arrive pas à faire face à sa charge financière. C'est la première des choses. Vous n'arrivez pas à rembourser vos crédits, vos échéances. Vous n'arrivez pas à payer vos factures. Vous n'arrivez pas à rembourser les différents crédits que vous avez contactés auprès des établissements. Et de tout genre de dettes que nous avons eues précédemment. Vous n'allez pas payer vos impôts, vous n'allez pas payer la CNPS, vous n'allez pas pouvoir payer vos fournisseurs, vous n'allez pas pouvoir payer vos employés parce que vous êtes surendetté. Donc, le surendettement arrive lorsque le chiffre d'affaires, comme j'expliquais tout à l'heure, n'arrive plus à couvrir les obligations financières. Vous avez pris un million pour pouvoir faire une affaire et vous n'avez pas utilisé ces un million ou bien l'affaire n'a pas pu générer les mêmes un million, ne serait-ce que pour rembourser le capital emprunté. L'affaire génère comme chiffre d'affaires 800 000. Non seulement ça n'a pas atteint les un million emprunté pour dire on va rembourser le capital, mais n'oublions pas qu'il y avait les 30 000 francs d'intérêt. Vous deviez rembourser un million, 30 000 francs. Vous avez fait les affaires avec ces un million et ça vous a généré 800 000. Vous êtes surendetté. Vous êtes surendetté, tout simplement. Mais ça peut être aussi le fait d'une situation, vous n'avez pas prévu en prenant les un million qu'il allait y avoir un incendie dans votre entreprise, les marchandises que vous avez achetées sont avariées, tel problème s'est posé, le Covid est venu, vous ne pouvez plus exporter vos marchandises. Vous n'avez pas prévu ça, ça peut être aussi une cause du fait que vous n'avez pas atteint votre chiffre d'affaires escompté quand vous avez emprunté ça. C'est vrai, il y a ça. Mais ce qu'on constate le plus, c'est que vous avez pris les un million pour faire des affaires, mais le gérant a utilisé ces un million pour faire autre chose. Il a déposé 500 000 francs dans l'entreprise et puis ces 500 000 francs-là, il est parti gérer un autre dossier avec. Et c'est ça généralement qu'on reproche aux dirigeants des PME. Un détournement des fonds empruntés. Mais c'est normal que vous allez finir endetté, surendetté. Seulement quand vous avez des employés, vous avez en main la vie de ces employés-là. Donc l'entreprise vous appartient, c'est vrai. Mais l'entreprise aussi fait vivre des gens. Donc votre comportement dans la gérance peut avoir un impact sur la survie de votre entreprise et sur la survie de vos collaborateurs. Et cette situation de surendettement, c'est devenu une situation courante. Donc ça effraie les structures financières pour donner du crédit. Aujourd'hui, il y en a dans les 51 entreprises qui ont pris le crédit, mais eux-mêmes, ils savent que dans leur plan, ils n'ont pas l'intention de rembourser. Bon, si vous ne remboursez pas ce que vous avez pris, comment on va faire crédit à la vacillation ? On vous a déjà donné 1,5 milliard. Si vous n'utilisez pas à bon escient ces 1,5 milliard, comment ça va revenir pour qu'on puisse faire crédit à 50 autres entreprises ? Donc votre responsabilité pour le remboursement est engagée. Donc il y a deux sortes de surendettement. Il y a celui qui résulte du fait que vous avez pris crédit au fonds de soutien. Vous êtes parti prendre crédit à la banque. Vous êtes parti prendre crédit à la mesofinance. Vous êtes allé prendre crédit à la microfinance. Vous avez pris crédit avec vos amis. Vous avez exploité toutes les possibilités pour prendre crédit pour un même projet. Or, ce projet-là a une capacité de générer un résultat limite. Comment vous allez faire pour rembourser tous ces crédits que vous avez pris en même temps ? Deuxièmement, vous pouvez être surendetté parce qu'effectivement, je le disais, il y a eu une situation qui s'est posée après que vous avez pris le crédit qui ne vous a pas permis de mener l'activité comme il se devait et qui a fait qu'il y a eu une chute de production, une baisse des ventes, une baisse du chiffre d'affaires et vous vous retrouvez surendetté. Donc la question qui se pose, quand vous partez prendre le crédit, qu'est-ce que vous devez faire ? Avant de prendre un crédit, qu'est-ce que vous devez faire ? Parce qu'à la fin, c'est d'éviter le surendettement. À la fin, quand on prend un crédit, c'est pour le rembourser. La première des choses, c'est de savoir pourquoi vous vous endettez. C'est vrai, on est en période de crise COVID-19. C'est ce qu'il y a à la mode. Tout le monde a subi les conséquences de COVID-19. Mais toi, quand tu viens demander le crédit, quand tu viens, tu as postulé en ligne pour demander le crédit, c'était pourquoi ? Est-ce que réellement la crise a impacté le fonctionnement de ton entreprise ? En toute sincérité, est-ce que la survie de ton entreprise dépend de ce que tu injectes de l'argent supplémentaire dans cette activité ? Est-ce que si tu ne prends pas du crédit quelque part, tu ne seras pas capable de développer cette activité-là ? Tu peux réduire ton rythme de fonctionnement. Tu peux réduire ton effectif. Tu peux réduire tes charges pour arriver à un niveau de fonctionnement qui ne nécessite pas que tu prennes du crédit. Mais si c'est indispensable, ok, souscris, soumets ton dossier pour obtenir le crédit. Il y a aussi une autre possibilité pour laquelle tu peux soupçonner pour avoir le crédit. C'est que dans cette crise-là, il y a des opportunités. Moi, j'ai une petite unité de confection de linge, toute petite. Mais quand la crise COVID a commencé, j'étais parmi les premières à transformer mon activité pour faire les masques, les cachets, lavables. En un mois, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec la vente des cachets-nés surpassait tout ce que j'avais fait comme confection en des mois successifs. Le COVID a été une opportunité. Donc, si j'avais besoin, pour cette période-là, d'acheter une nouvelle machine, si je voulais acheter une surfuleuse, si je voulais acheter une machine industrielle, je sais qu'en achetant cette machine, ça allait augmenter ma capacité de production des cachets-nés. J'aurais été capable de liquider, mais après, les cachets ont fait le temps. Aujourd'hui, on vend à 100 francs sur le marché, donc j'aurais investi, mais à terme, je n'aurais pas pu couvrir le montant de mon investissement. Donc, j'ai fonctionné avec ce que j'avais. Mais ça m'a permis de saisir une opportunité, de transformer mon activité pour une période et de me générer du chiffre d'affaires. Il faut être opportuniste quelquefois. Donc, si tu es dans ces deux situations, pas suivi et en jeu, ou alors tu dois développer ton activité parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée, tu peux soumissionner pour prendre un crédit. Mais, il faut savoir quand s'endetter. On ne s'endette pas pour s'endetter. Est-ce que tu manques d'argent réellement? Est-ce que ton entreprise a un déficit financé? Est-ce que tu as réellement un besoin en fonds de roulement? Est-ce que si tu revois tes délais clients et fournisseurs, tu ne peux pas emmener tes clients à te payer avant que la date de paiement de tes fournisseurs arrive? C'est une manière de gérer aussi ses flux. Donc, si ton fournisseur te fait crédit à 30 jours, toi, tu ne peux pas faire crédit à tes clients à 35 jours. Il faut que tes clients soient capables de payer avant que le délai fournisseur n'arrive. Tu peux jouer sur ça. Mais, si réellement, tu as un besoin en fonds de roulement, ça peut être un moment propice pour t'endetter. Ou alors, c'est vrai, tu n'as pas force. Tu as de l'argent, tu as des ressources. Mais, comme on a vu précédemment, tu veux jouer sur l'effet de lévier. C'est plus avantageux pour toi de prendre du crédit pour faire cette activité-là que toi-même d'utiliser ton argent pour faire cette activité. C'est ce qu'on a appelé l'effet de lévier. Ensuite, il faut savoir auprès de qui t'endetter. Est-ce qu'il faut t'endetter auprès de toi-même? Parce que quand tu prends tes ressources propres, quand tu prends ton épargne que tu viens injecter, tu fais crédit à ton entreprise. Tu fais crédit à ton entreprise en augmentant le capital, tu fais crédit. Quitte à l'entreprise à générer du bénéfice pour te repayer en dividende. Tu peux t'endetter auprès des banques et établissements financiers. Nous avons vu le cadre. Tu peux aussi venir soumissionner auprès de différentes solutions alternatives. Il y a, comme on parlait tout à l'heure, nous sommes dans le cadre du fonds de soutien au PME qui est logé au niveau de Côte d'Ivoire PME. Ensuite, la question qui vient, c'est de savoir où trouver les sûretés. Si tu t'endetter auprès des banques et qu'ils te demandent des garanties, tu as la possibilité de mettre tes maisons en hypothèque, ou mettre tes terrains, ou mettre ce que tu possèdes comme biens immobiliers, ou toutes sortes choses sur lesquelles on peut prendre un gage. Ou alors, tu as la possibilité de te rapprocher du fonds de garantie des PME ou postuler pour l'obtention d'une garantie. Et là, ça va te permettre d'aller auprès de ta banque. Donc, tu vas d'abord auprès de ta banque. Si tu es éligible et que ta banque maintenant te demande une garantie, tu te retournes vers le fonds de garantie pour obtenir cette garantie-là et continuer ton processus de crédit auprès de la banque. Ou alors, il existe aussi l'assurance crédit. L'assurance crédit, c'est un contrat que tu souscris auprès d'une assurance qui te permet de couvrir tes ventes. C'est-à-dire quoi, tu vends un crédit à des clients. Si jamais tes clients ne te payent pas, c'est la compagnie d'assurance qui te paye, qui t'indemnise. Ça aussi, ça te permet de récupérer ton argent quoi qu'il arrive parce que tu as souscrit à une assurance crédit. L'assurance crédit, vous pouvez voir auprès des compagnies d'assurance qui sauront vous orienter vers qui avoir la couverture d'assurance crédit. Maintenant, le plus important, quand tu as pris le crédit, tu fais quoi avec ? Il faut faire bon usage du prêt obtenu parce que c'est ce qui coule le plus les entreprises. Si tu as pris un crédit pour une cause bien précise, si c'était pour augmenter ta capacité d'acquisition, par exemple, de ton stock, pour pouvoir mieux vendre parce qu'il y a un besoin sur le marché, prends ton crédit, achète ton stock, vends, fais ton bénéfice et tu rembourses ton crédit. Ne prends pas le crédit pour faire autre chose. Ne prends pas le crédit pour gérer. Et le jour où tu as pris le crédit, le lendemain, on dit que ta maman est malade. Tu fais quoi ? C'est le cas de vie ou de mort. Tu fais quoi ? Le crédit, c'est vrai, maman est précieuse, mais le crédit n'a pas été pris pour soigner maman à l'hôpital. Le crédit a été pris pour l'entreprise. Tu envoies le crédit dans le... Si tu veux, va prendre un autre crédit à l'hôpital pour soigner maman. Mais ce crédit qu'on t'a donné là, c'est pour le fonctionnement de ton entreprise. Ce n'est pas pour soigner tes parents. J'ai pris un cas spécifique où on a un cas de conscience entre le fonctionnement de son entreprise et puis un cas de vie ou de mort. Tu fais quoi ? Si tu investis dans quelque chose qui ne va pas générer des fonds, quand tu as fini de soigner ta maman, elle va guérir. Ta guérison aura rapporté combien comme retour sur investissement. Pour que tu utilises ça pour aller payer ta dette. C'est choquant, c'est vrai. Mais il faut rester focus sur la raison pour laquelle on a pris le crédit, quel que soit ce qui se présente devant nous comme situation de crise. Il faut veiller aussi à ce que le crédit que vous avez pris là génère suffisamment de ressources pour se rembourser. Génère suffisamment de ressources pour se rembourser. Les 1 million que vous avez pris là, si vous avez acheté marchandise 1 million, quand vous allez vendre cette marchandise là, la marchandise doit être capable d'être vendue au moins à 1 million 30 000. Si vous n'avez rien fait, l'argent pour rembourser les 1 million de capital, les 30 000 francs d'intérêt, c'est le minimum que vous devez ressortir comme chiffre d'affaires dans les 1 million que vous avez pris. Vous achetez marchandise 1 million, vous vendez au moins à 1 million 30 pour être à zéro. Sinon, dans nos prévisions, vous devez faire en sorte que vous devez vendre à 2 millions 10 000 pour retrouver vos 80 000 francs de bénéfice, rembourser vos 30 000 francs, rembourser les 1 million. Donc, calculez bien. Est-ce qu'en en prêtant 10 millions, je suis capable de vendre, de faire suffisamment de chiffre d'affaires pour rembourser les 10 millions, pour rembourser les intérêts, pour pouvoir générer des résultats. Ensuite, quand vous avez pris le crédit, la banque vous a donné un tableau d'amortissement. Soit c'est un crédit mensuel, soit c'est un crédit trimestriel, soit c'est un crédit sport pour rembourser en une seule fois. Alors, suivez ce tableau-là. Si vous devez rembourser mois par mois, rappelez-vous qu'à la fin de ce mois, parce que généralement, quand on est dans le crédit, dès la fin du mois encore, vous commencez à rembourser, sauf si vous avez négocié un report d'échéance. Donc, si vous avez négocié un report d'échéance, il faut que vous vous souvenez que dans trois mois, je dois commencer le remboursement. Le suivi de l'échéancier est très important. Parce que si vous ratez un appel d'échéance, vous passez automatiquement en client suspect. Deux clients suspects. Trois, vous devenez douteux. Et vous fermez la porte à un prochain crédit qu'on pourra vous faire. Donc, faites une bonne utilisation du crédit que vous avez pris. Faites une utilisation initiale du crédit pour lequel vous avez pris le crédit. Assurez-vous que le crédit, dans son utilisation, génère suffisamment de chiffres d'affaires pour rembourser le capital emprunté, pour rembourser les intérêts et pour produire des résultats. Et faites en sorte que vous soyez à jour dans le séancier, dans le remboursement de la dette. En fait, pour terminer, il faut vous faire aider pour l'obtention et la gestion de ce prêt. Vous avez l'agence Côte d'Ivoire PME qui est à votre disposition, qui fait des séminaires pour le renforcement de vos capacités de gestion. Et ce qu'on est en train de faire actuellement rentre dans ce cadre. Il y a d'autres formations qui ont été faites, comme M. Nda l'a dit en entre-deux-jeux. Il y a d'autres formations qui seront faites. Suivez-les pour que vous sachiez comment gérer vos entreprises. C'est la mauvaise gestion qui va entraîner la situation de sur-endettement. Ensuite, je disais tout à l'heure qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par la BCAO. Dans ce dispositif-là, c'est dit que la BCAO va refinancer les banques qui acceptent de vous faire crédit. Mais il y a une condition. Pour que les banques vous fassent crédit, il faut que vous soyez suivi par des structures d'appui aux entreprises qui ont été agréées par la BCAO. Et ces structures d'appui-là, vous avez, Côte d'Ivoire PME peut vous donner les contacts. Rapprochez-vous d'eux. L'agence peut vous donner les contacts de ces différentes structures-là. Ces structures vont vous aider dans la mise en place d'un projet, dans la rédaction de votre projet. Si votre projet est bancar, ils vont vous accompagner. Ils vont vous aider à déposer votre projet au niveau des banques. Parce que vous êtes accompagné par ces structures, la banque est plus en confiance pour vous faire crédit. Parce qu'elle sait que si elle vous fait crédit, elle prend le dossier, elle s'en va voir la BCAO, elle dépose à la BCAO, la BCAO vérifie. Ah, c'est vrai, c'est une entreprise qui est suivie par une structure agréée. Je vous retourne. Je vous refinance pour que vous puissiez faire crédit encore à une autre entreprise qui est suivie par une structure. Et parce que vous êtes suivi par la structure, quand vous venez voir le fonds de garantie pour obtenir la garantie que la banque vous demande, ça vous facilite. Donc, il y a des systèmes qui ont été mis en place pour faciliter le crédit. seulement, il y a des conditions. Et ces conditions-là, c'est que vous ayez vous-même une comptabilité clé. Même si les chiffres ne sont pas très importants, mais que lorsqu'on prend votre comptabilité et soit lisible, qu'on puisse voir c'est quoi qui est votre capital, qu'on puisse voir quel est votre résultat, qu'on puisse voir quelles sont vos charges, qu'on puisse voir votre besoin au fonds de roulement, que les chiffres existent au moins. Et comme je disais plus haut, vous ne pouvez pas venir demander crédit si vous ne payez pas crédit. Payez vos impôts. Payez vos cotisations sociales. Parce que c'est important pour juger de votre son. Maintenant, après la question qui se pose, les impôts sont trop élevés. Ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le moment de débattre ici. Mais le plus important, c'est d'être à jour au niveau des impôts. au niveau des obligations sociales. C'est dans ce cadre-là que vous aurez facilement des crédits à l'obtention de certains crédits. Quand vous aurez ces crédits-là, vous pourrez mettre en place tout ce que nous avons vu ensemble ici pour une meilleure gestion de ces crédits-là. J'espère que le message est passé. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, on va passer à la phrase questions-réponses. M. Nda, je vous passe la main. Merci, Mme. C'est une valeur et une taque série. Merci. Et 18 ans d'expérience en banque, finance et assurance partagée à plus de 53 PME et TPE. Je précise que ce webinaire est enregistré et pourra être révisé ou révisualisé sur la plateforme YouTube de l'agence Côte du Poir PME. Nous sommes à la phase des questions. Vous avez la possibilité de prendre la main. Au bas de votre écran se trouve une main levée. Vous pouvez cliquer là-dessus. Pendant ce temps, vous pouvez nous envoyer aussi des questions ou des contributions à travers le chat. Si on a des intervenants, nous allons commencer à les prendre suite à l'intervention de Mme Valérie qui respecte en banque, finance et assurance. Elle nous a entretenu sur les stratégies de gestion de la dette par la TPE, la PME en période de crise. Et elle nous a dispensé énormément d'outils, énormément d'instruments, de stratégies et de dispositions à prendre en matière d'endettement, en matière de gestion de la dette. Cela dit, si on a des questions, on a des questions. Oui, Anderson, je vais passer la parole à M. Wilfried et Riebis. Ok, on va prendre une série de 5 questions rapidement et procéder à des réponses. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Merci à Mme Valérie pour son intervention. J'ai une question. C'est un cas pratique, on va dire. L'activité, nous sommes une micro-entreprise, selon la définition que vous avez faite tout à l'heure. et la souscription aux prêts est censée non seulement relancer les activités, mais surtout relancer les activités à travers une diversification des activités. Nous sommes dans les services et le prêt que nous sommes en train d'essayer de contracter avec le fonds s'inscrit dans un besoin de diversification de nos activités. Est-ce que le crédit, est-ce que le fonds, et selon les explications de Mme Valérie qui vient de nous instruire, est-ce que ce fonds est capable de nous être octroyé dans ce projet-là, sachant bien que c'est un nouveau projet qui est en train de voir le jour. D'accord ? Donc, les éléments des comptables et financiers que nous avons transmis sont les éléments de l'entreprise elle-même, de la première activité. Donc, la deuxième activité, c'est vraiment du prévisionnel qui est fait. D'accord ? Ce sont des activités qui sont censées augmenter le niveau de rentabilité de notre structure. Donc, est-ce que dans ce cas-là, comment vous analysez les chances pour nous de pouvoir obtenir ce fonds ? Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Irébi. Je précise que cette tribune d'échange sur l'accès au financement ou sur le financement des TPE et PME n'est pas uniquement dédiée aux fonds de soutien aux PME. C'est une tribune d'échange sur toutes les questions relatives au financement des PME, que ce soit par le fonds de soutien, que ce soit par les banques, que ce soit par la microfinance ou la mesofinance ou les investisseurs ou bien d'autres moyens de financement des PME. Donc, je ne voudrais pas qu'on soit focalisés ou limités par la question du fonds de soutien aux PME, mais qu'on soit plus large dans les questions ou dans les contributions qu'on va apporter. Cela dit, monsieur Irébi, votre question a été très bien notée. Nous allons procéder tout à l'heure à la réponse. Voilà. Nous allons prendre monsieur Jean-François, je crois. Oui, Jean-François Bengui. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, monsieur Bengui? C'est bon, vous m'entendez? On vous entend. Écoutez, merci monsieur de m'adresser la parole et merci encore à la conférencière qui a eu un nous enrichi de sa connaissance. Voilà. Moi, j'aimerais intervenir ici par rapport effectivement à la gestion de la dette. Quand on parle de gestion de la dette, il faut d'abord qu'on ait contacté une dette. Voilà. Aujourd'hui, il faut reconnaître que pour nous, les très petites entreprises, c'est vraiment difficile d'avoir recours, d'avoir des financements. Or, le recours à un financement est vital pour nous. en fait, nous n'avons pratiquement pas de moyens et nous avons des entreprises qui nous permettent de vivre et qui nous laissent de belles perspectives. Et par rapport aux études que nous faisons, par rapport aux perspectives que nous avons, nous essayons de créer un cadre de projet à financer qui nous permettent de développer ces entreprises-là. Mais malheureusement, pour avoir des financements, c'est vraiment pas évident. Les microcrédits qui sont censés être celles-mêmes, qui sont une oreille attentive à nos préoccupations, ne font pas de facilitation réelle. Et même quand elles veulent le faire, il y a beaucoup trop de contraintes qu'elles demandent qu'elles font qu'on recule. Et les banques ne sont pas dans leur cadre de ne pas de facilité d'accès pour nous. Voilà. Nous sommes une jeune entreprise, nous revenons des faillites et d'aller dire que nous revenons des faillites depuis janvier 2019 et 2018. Voilà, nous avons essayé de reprendre un peu et nous avons ici même, on peut faire une copie, nous avons ici notre chiffre d'affaires de l'année dernière, nous avons travaillé sous fonds propres de 300 000 francs et avec un petit crédit octroyé par une comptine de 500 000 francs, on a pu réaliser un chiffre d'affaires allant jusqu'à 29 600 000 francs en CFA. Et malheureusement, on n'a pas des fonds propres, donc tout le bénéfice que nous avons eu, à servir à nos charges additionnelles, à nos charges quotidiennes et ainsi de suite. Et aussi, il y a eu des cambriolages qui nous ont fait perdre encore de l'argent. Donc, normalement, on doit avoir un petit fonds recueilli pour essayer de refinancer notre activité. Et malheureusement, avec les cambriolages qu'on a subis, on a pratiquement tout perdu. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, on veut aller vers les micro-crédits pour l'accompagner. On veut aller vers les micro-crédits pour essayer d'avoir les financements. Mais on n'arrive pas à avoir ces financements-là. Donc, comment faire pour avoir les financements lorsqu'on n'a pas de garantie matérielle réelle, lorsqu'on n'a pas de garantie matérielle physique, comment on fait pour avoir les financements pour prendre les micro-crédits ? Et par rapport à ça, on pourra appliquer les techniques des gestions et la dette qu'on nous a enseigné. Voilà, moi, c'est ma préoccupation qu'elle a... Merci, M. Jean-François. On va passer à un autre intervenant. M. Honoué. Oui. Allô, on vous entend ? Allez-y. Oui, oui, je vous l'apprends. Allez-y. D'accord. Je vous salue tous. Bonjour à tous. Bonjour. Mme Seri, pour son intervention. Et ça vient de se poser concernant les prêts et les crédits. Bon, j'ai une première question. elle a parlé d'hypothèque. Je voulais savoir est-ce que concernant ce fonds de garantie de l'agence Côte d'Ivoire PME, faut-il forcément avoir des, comment on appelle des biens actifs pour un hypothèque comme elle a exprimé dans son exposé ou faut-il forcément avoir une garantie d'un dépôt au niveau de la banque. Je voulais bien éclairer sur ce sujet parce que nous avons déjà comment on appelle déposé nos dossiers au niveau de l'agence. On a eu beaucoup à déposer tout ce qu'il fallait les agents de Côte d'Ivoire, l'agence Côte d'Ivoire PME, ont fait part de certains dossiers qu'on devait déposer et je voulais avoir une éclaircissement sur ce aspect à savoir que si on n'a pas d'hypothèque ou bien si nous n'avons pas de garantie banquée ce sont des contraintes pour avoir le prêt au niveau de l'agence. Ok, la deuxième question s'il vous plaît. En deuxième question je voulais savoir est-ce que forcément faut-il avoir un projet pour être financé en ce qui concerne le fonds de garantie au PME ? Ça c'est ma deuxième question. Ok, merci monsieur Nouré. On va passer à la question suivante s'il vous plaît. On a des questions également dans le chat. Dans le chat, ok. Il faudra s'en en compter. On va venir au chat tout à l'heure s'il y a une dernière intervention. D'accord, on va prendre des personnes qui puissent intervenir. On a des trois intervenants. Monsieur Jean-François et monsieur Nouré. On va prendre monsieur Cossi. Allô ? Oui, allô ? Oui, je tiens vraiment à dire merci à madame Valérie pour son exposé. En fait, ma question concerne le fonds de garantie des petits et moyennes entreprises. C'est un nouveau mécanisme de couverture. Je voulais connaître quels sont les critères d'éligibilité à ce fonds de garantie-là et puis est-ce qu'il y a des frais de couverture. C'est-à-dire que lorsqu'on décide d'aller pour bénéficier de cette couverture-là, est-ce qu'il y a des frais qu'on paye ? On aimerait avoir beaucoup plus de clercies sur les mécanismes de ce fonds de garantie qui me paraît vraiment intéressant surtout pour les PME. Ok. Ok. On va commencer à répondre aux différentes questions. Nous vous remercions pour vos différentes questions. Je vais passer tout à l'heure la parole à Madame Fadarine Tapri. Mais avant, je voudrais répondre à M. Kouassi et à tous ceux qui ont évoqué le fonds de soutien PME. Je vous ai déjà dit que les critères de la phase transitoire ont été affichés sur notre site internet par TSU Agence Côte d'Ivoire PME Agence Cipme.ci Voilà, vous tapez sur Google et sur notre site internet les conditions, les critères d'éligibilité et les documents fournis par rapport au fonds de soutien au PME. Relativement à la phase transitoire. Pour la phase à échelle, nous attendons toujours les informations émanant du gouvernement. Mais pour l'heure, vous pouvez réviser les critères d'éligibilité au fonds sur notre site internet www.agence-ci-pme.ci Je vais laisser Mme Tappé pour la suite des réponses. Merci, M. Nda. Donc, pour répondre à M. Iriébi qui nous dit qu'il voudrait souscrire à des prêts pour une relance de ses activités, mais qu'il s'agit d'une diversité d'activités. Donc, vous avez une structure qui existe et vous avez vu des opportunités qui vous ont emmené à vouloir diversifier votre activité. activités. Donc, vous avez fait le plan de, vous avez le plan comptable, enfin, vous avez l'exercice que vous avez réalisé sur l'activité que vous avez en cours. Nous avons dit dans ce cas de Fibula, quand il s'agit des opportunités, est-ce que vous avez estimé le chiffre d'affaires que vous voulez réaliser en prenant ce prêt pour cette nouvelle activité? Est-ce que vous avez fait un plan de prévision? Ce plan de prévision est-il clair? Est-ce qu'il laisse ressortir tout ce qui est ressources à générer, tout ce qui est couverture de la dette que vous allez prendre? Si ce projet est viable, si ce projet est prometteur et que vous avez fait un plan d'activité, un plan triennal de fonctionnement qui génère un certain rendement pour cette activité, c'est sûr que vous allez trouver un financement. Et c'est pourquoi je vous ai conseillé de vous retourner vers les structures d'Apuce pour vous aider à monter ce projet-là de sorte à ce qu'il soit présentable et qu'il soit bancable. En présentant un projet bancable qui a de l'avenir, qui est réaliste, je ne vois pas pourquoi les structures de financement ne peuvent pas vous accompagner. Donc, je vous encourage à le faire, à monter un plan et à le proposer en financement. C'est possible de le faire. Là où les banques sont un peu frileuses, c'est lorsque l'activité n'a pas du tout démarré et que vous cherchez des fonds pour faire démarrer votre activité. Là, en ce moment-là, on est un peu sceptique parce que si vous-même, vous n'injectez pas votre propre argent dans une activité, comment est-ce que vous allez craindre de perdre quelque chose au point d'en prendre soin. C'est ça l'inquiétude des banques. Lorsqu'il s'agit de lancement de nouvelles activités, il faut absolument que vous injectez un minimum de 20% dans cette activité avant de vouloir souscrire à une demande de financement. donc vous avez vos chances d'obtenir un crédit en partant sur la base de l'activité qui existe déjà et en nous faisant un plan de financement, un plan de prévision de l'activité à venir qui ressort tout ce qu'il y aura comme rendement. Pour en arriver à la question de M. Benguet, c'est vrai, nous avons parlé de la dette mais nous avons mis aussi comme préalable l'obtention de cette dette-là. Donc aujourd'hui, vous soulevez le problème de financement qui n'est pas nouveau et je pense que sur la plateforme Côte d'Ivoire PME, il y a beaucoup de formations qui ont été faites sur comment obtenir des financements. Je pense qu'ils sont toujours en ligne et comme ce n'est pas forcément l'objet de notre présentation aujourd'hui, il va falloir vous référer à ces conférences qui ont été mises en ligne qui vous expliquent comment obtenir des financements. Sinon, pour ce qui est de l'obtention des garanties et j'en profite aussi pour répondre à la question de M. Boissy, vous pouvez directement aller sur le site du Fonds de garantie des PME. Vous faites trois fois WV, FGPME.CI. Je pense que vous y trouverez toutes les informations nécessaires et toutes les réponses et même leurs contacts. Eux, ils seront à même de vous donner les informations nécessaires pour l'obtention de cette garantie-là. Mais c'est vraiment fait dans le sens pour aider les PME qui sont en défaut de... Comment je... Qui n'ont pas assez de liquidités pour donner cette liquidité comme garantie directe aux banques ou alors qui ne possèdent pas de grands biens immobiliers à mettre en hypothèque auprès des banques. Donc, allez directement sur le site 3x12V, FGPME.CI et vous aurez toutes les informations concernant les garanties. Pour ce qui est de... Ça répond aussi à la question de M. Honoré qui a parlé des hypothèques et des garanties. Pour ce qui est du projet pour le financement, je pense que on peut financer un projet à partir du moment où ce projet-là fait ressortir une certaine rentabilité. C'est pareil que la question de M. Iriebi. Si vous avez fait ce projet, vous le présentez, vous vous faites accompagner, vous soumissionnez auprès des banques et compte tenu du contexte mis en place par la BCAO, si vous êtes accompagné par Côte d'Ivoire PME et par les différentes structures, vous avez un pas d'avance pour pouvoir être financé au niveau des banques. Donc, le dispositif est clair, vous partez sur le site de la BCAO pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà, pour l'accompagnement des PME en rentrant dans ce canuval, je pense que vous pourrez être éligible. Je ne sais pas si j'ai pris toutes les questions. Voilà. Merci. Merci, Mme Takwe. Vous avez dans le chat une question dans le chat qui vient de Priska. Priska demande qu'elle a contracté un prêt auprès de la microfinance. Le financier a pris fin en mars et voilà que la COVID est apparue en mars et elle a été donc obligée de fermer puisqu'elle est dans l'événementiel à cause des mesures gouvernementales. Jusqu'à présent son activité piétine, elle souhaite avoir un prêt pour dynamiser son activité et quand elle recontacte les microfinances, elle ne veut pas pour le moment financier. Alors, sa question est de savoir s'il est opportun pour les TPE qui sont dans l'événementiel de solliciter un prêt dans cette période. Mme Takwe. D'accord. Effectivement, la question c'est l'opportunité. Aujourd'hui, quand vous allez solliciter un crédit alors que vous êtes dans l'événementiel et que nous savons tous que les activités sur l'événementiel n'ont pas repris, les banques ou bien les structures de financement vont vous mettre en attente sans pour autant rejeter votre dossier. Si vous êtes en train de préparer la reprise, il faut présenter comment est-ce que vous comptez agir pour le relèvement de vos activités. Avez-vous déjà des commandes en cours? Avez-vous des clients qui vous ont contacté et qui attendent juste la levée des mesures barrières pour pouvoir organiser leurs événements? Avez-vous par exemple dans votre liste d'attente cinq ou sept mariages à organiser qui sont pour vous une source de revenus à venir? Et c'est sur cette base-là, sachant que vous avez des commandes fermes qui seront transformées en revenus, que la banque peut analyser le dossier en se disant oui, c'est quelque chose de viable. Sinon, aujourd'hui, nous savons tous que l'activité événementielle a été vraiment l'une des plus sinistrées au niveau des activités des PME en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vous conseille de faire un portefeuille des commandes que vous attendez qui sont certaines et sur cette base-là maintenant de retourner voir votre banquier, votre microfinance et lui dire exactement ce que vous attendez comme revenus fermes et je pense que sachant cela, il pourra vous accompagner. Merci, Mme Takwe. Je vais répondre à la question de Mme Maïmouna Bamba. J'aimerais savoir la répartition des entreprises TPE et PME bénéficiaires de la phase transitoire voudra savoir les secteurs d'activité prioritaires qui ont bénéficié ou dans les LSS de la TPE et PME concernant la phase transitoire. Alors, je voudrais juste dire que nous avons eu un webinaire bilan ou de synthèse sur la phase transitoire pour duquel le conseil technique du TG de l'agence Côte d'Ivoire PME le docteur Assandé Assandé Paul Kofi a énuméré les différents secteurs dans lesquels exerce la TPE et PME bénéficiaire de la phase transitoire. Alors, je voudrais juste rappeler ici que le secteur du transport est en tête avec 7%. La TPE et PME exerce dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, les TPE et PME exerce dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie occupent 17%, les services 20%, le commerce 16%, la restauration 8%, la BTP 5% et l'industrie et l'industrie 5%. Donc, voici ici donné les différents secteurs et le pourcentage dans lesquels la TPE et PME qui ont bénéficié de la phase transitoire concernant le fonds de soutien au PLU. Voilà. Jean-Luc, nous allons prendre une dernière série. Il est déjà 11h32. On va prendre une dernière série de questions de 5 intervenants. D'accord. Nous avons Bakary. Monsieur Bakary. Allô, Monsieur Bakary, vous nous entendez? Allô? Monsieur Bakary, vous nous entendez? D'accord. On va passer la parole à Madame Kissou, Priskan-Esto, qui avait posé également une question dans le chat. Madame Kissou, vous nous entendez? Oui, moi, je vous attends. Ah, c'est Monsieur Kissou. Allô? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? On vous entend. Merci bien. Merci bien. J'ai dit merci à madame pour cette brillante intervention. Au fait, j'avais dégiré ma question que j'avais envoyée, mais je voulais un peu plus expliquer. Comme j'avais dit, au fait, j'avais octroyé, après, je suis accompagné par les microfinances il y a environ ça fait cinq ans que nous travaillions en bonne collaboration. En mars dernier, mon échanceté venait de prendre fin et que, bon, là, je n'avais pas de santé financière et puis la COVID est apparue. Il faut dire que l'événementiel que je fais, c'est la location du matériel d'événement, c'est-à-dire les basses, les sous-nouts, le podium, etc. Comme on n'avait pas de moyens actuellement et puis la COVID est fermée. Nos camionnettes et autres qui doivent servir des livraisons et autres sont, les visites techniques sont passées en cette période, les assurances sont passées en cette période. Bon, on veut répondre. C'est vrai que la mesure barrière qui s'élève à 50 personnes ne nous arrange pas. On a des petites commandes quand même qui peuvent nous permettre de payer au moins quelques salaires aux ouvriers que nous employons. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens parce qu'on était obligé de vider les caisses pour nourrir un peu les ouvriers que nous travaillons avec. Mais aujourd'hui, nous faisons compte qu'on se retourne vers les microfinances. Bon, ils doutent encore sur l'activité parce qu'ils disent qu'avec les mesures barrières des 5 personnes, on ne peut pas avoir consacrètement des moyens pour pouvoir rembourser. Bon, on a regardé pour ce que la PME nous propose huit mois après pour payer et puis jusqu'à 20, à 30 mois. Encore plus alléchant que les microfinances parce que les microfinances, le taux, même on dit qu'en 20%, avec 2% du gouvernement, est vraiment plus alléchant. Donc, nous voulons bondir sur cette opportunité que l'État donne. Bon, malheureusement, bon, on a soumis le dossier en ligne. Bon, on n'a pas de retour efficace, normal, pour dire, est-ce que votre dossier est en voie d'acceptation, voilà tel dossier qui reste à soumettre pour qu'on puisse vous faire le prêt. Bon, donc, on est un peu dans le flou, en fait. On ne perçoit pas bien l'apporté de notre demande. Donc, voilà un peu ma préoccupation. Est-ce qu'on peut nous éclaircir un peu dessus par rapport à l'opportunité que l'État donne sur notre activité qui est l'événementiel ? On souhaite que dans peu de temps, les mesures seront plus larges pour que nous puissions intervenir sur l'échec et national. OK. Merci bien. Merci, M. Priscanesto. Voilà, nous prions les différents intervenants d'être brefs, conseillers précis pour nous permettre d'aller plus vite, s'il vous plaît. On va prendre M. Honoré. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui. Allez-y, on répond. Merci bien. D'accord. Dans l'exposé de Mme Valéry, elle a dit qu'il faut éviter les sur-endettements. Elle a énuméré trois types de taux qui est l'hypothèque, la garantie au fonds du gérant du crédit, du PN, et l'assurance. Étant elle dans les données plus spécifiques dans les données, je voulais savoir la question et la suivante, à savoir au niveau des trois, l'hypothèque, la garantie et l'assurance. Quelle est la norme la plus conseillée pour l'obtention d'un prêt ? Ok, c'est bien noté, M. Honoré. On va passer à l'intervenant suivant, s'il vous plaît. D'accord, on va prendre M. Youssef Diaby. Allô, M. Diaby ? Oui, allô. Allô, vous m'entendez ? On vous entend. D'accord, bonjour à tous, je réitère aussi mes remerciements à Mme Takwe. Deux questions, je vais devoir revenir, je suis désolé pour M. Osande, revenir encore sur le FSPME, la première d'abord c'est est-ce qu'on pourrait avoir les slides de la présentation de Mme Takwe ? Et la deuxième c'est relative au FSPME. On a souscrit, j'ai été présenté dans les webinaires du départ, on a souscrit depuis le 15 juin au fond, avec toute la documentation requise et je n'ai pas eu de retour, j'ai dû insister d'appel en appel et tout récemment j'ai eu M. Kofi Conan-Elysée qui m'a demandé de transmettre à nouveau toute la documentation par mail. Donc, on s'y a tel. Ma question est la suivante. Vu que j'ai soumis depuis le 15 juin, j'ai reçu le mail de retour de soumission réussi, on parle de la phase transitoire qui est arrivée à terme, je vais normalement d'ici s'après-midi la renvoyer toute la documentation encore par mail. Est-ce que je suis dans cette phase encore transitoire puis mon dossier sera encore étudié pour la phase à venir ? Voici ma question. Depuis le 15 juin, j'ai soumis que je n'ai pas eu de retour. On m'a dit qu'il y avait un bug sur le système. Ok. Je retourne dans le dossier. On vous a bien compris, M. Youssef Diaby. Merci. Merci, M. Youssef. On va vous répondre tout à l'heure. Jean-Luc ? On n'a plus d'autres mains levées. On n'a plus d'autres mains levées. On n'a plus d'autres mains levées. Ok, d'accord. Ok. Alors, je voudrais déjà rebondir sur les questions relatives au fond de soutien au PME. Et ensuite, Mme Takoui répondra à M. Norey sur les différentes normes conventionnelles pour les mécanismes de dette. Voilà. concernant le fonds de soutien au PME, nous devons rassurer tous ceux qui ont transmis leurs dossiers et ont soumissionné profond et qui jusqu'ici n'ont pas encore reçu de réponse, de bien vouloir patienter. Nous sommes dans l'attente des nouvelles conditions pour la phase à échelle. et vos dossiers transmis vont toujours compter pour nous dans le traitement de vos dossiers concernant les conditions qui vont être publiées certainement très bientôt. De sorte que même si vous n'avez pas eu accès au fonds pendant la phase transitoire, les nouvelles conditions qui vont être mises en œuvre ne vont pas forcément altérer les conditions de la phase transitoire. de sorte que s'il y a des compléments de dossiers à faire, nous allons vous revenir pour des compléments de dossiers. Donc, c'était qu'une phase test, une phase pilote et il faut maintenant réfléchir à tous les mécanismes possibles pour accompagner le maximum de TPE et de PME avec certainement des mesures d'accompagnement ou des mesures de soumission au fonds certainement beaucoup plus revues pour que ce fonds soit beaucoup plus accessible pour un maximum de TPE et PME. Donc, nous vous prions à cet effet de bien vouloir patienter et l'agence Codvoi PME et ses équipes travaillent à ce que vos dossiers soient effectivement très bien traités et nous revenons au fur et à mesure que le dossier suit son évolution pour des compléments éventuels de dossiers. Donc, c'est ce que je peux dire à tous ceux qui ont évoqué qui ont évoqué la question du fonds de soutien au PME. Pour la présentation de Mme Takpe, M. Youssef, je vous rassure que le web bien est enregistré. Vous pourriez donc après repartir sur notre page YouTube les jours à venir pour télécharger l'enregistrement vidéo de cette formation en ligne afin de révisualiser donc la présentation diapositive de la conférencière. Je suis Mme Takpe pour la réponse à M. Honoré. Ok. M. Honoré, en tant que petite entreprise, entre l'assurance crédit, la garantie et l'hypothèque, le mieux serait d'opter pour la garantie, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui une structure qui vous accompagne dans ce sens-là. Je vous ai donné le lien. En allant sur le site, vous pourriez avoir beaucoup plus d'informations et entrer en contact avec la structure. L'hypothèque vous coûterait beaucoup plus cher parce qu'il faut déjà que vous possédiez le bien. Il faut que le bien ne soit pas déjà soumis à une première hypothèque à l'acquisition et il faut faire une certaine documentation au niveau des notaires qui va aussi vous revenir cher. pour l'assurance crédit, c'est un processus qui prend du temps et qui ne va pas pouvoir être mis en place avec l'urgence de votre besoin en financement que vous avez actuellement. Donc, il serait mieux de vous orienter de préférence vers la garantie. Est-ce que je pourrais vous conseiller ? Bien, merci. Merci à tous les participants et à toutes les participantes à ce webinaire. Nous voulons, au nom de l'adressant générale de l'agence Côte d'Ivoire de la France, nous remercier Mme Valérie Mtaque-Séry pour sa disponibilité et pour ce partage d'expérience et d'expertise. Ce n'est que le vendredi dernier qu'elle a été contactée pour cette présentation et je pense qu'elle s'est mise au travail. Elle nous a sorti un contenu assez riche, assez étouffé qui va servir à plus d'un internaute vu que cela va être diffusé permanemment sur notre site YouTube, notre page YouTube. Et ce serait vraiment intéressant de partager ce lien quand il sera en ligne pour que les entrepreneurs que nous sommes, les dirigeants de TPE et PME et les structures qui accompagnent les TPE et PME à l'accès au financement puissent maîtriser cette stratégie de gestion de la dette. Elle nous a partagé beaucoup d'outils. Elle nous a enrichi par le contenu de sa présentation et je pense que la question de l'endettement devait être davantage maîtrisée par les dirigeants de PME et TPE en suivant ses consignes, en suivant toutes ces directives qu'elle nous a laissées aujourd'hui. Et nous voudrions une fois de plus la remercier infiniment pour ce contenu très enrichi et pour cette expertise qui va servir à l'écosystème entrepreneurial. Et je crois que ce ne sera pas la dernière fois qu'elle est avec nous. Nous la solliciterons certainement plus tard pour d'autres sessions et nous espérons vivement que la crise va prendre fin afin que nous puissions reprendre d'autres sessions en présentiel afin d'interagir physiquement avec notre conférencier. Alors, pour la suite de nos webinaires, nous avons le vendredi prochain un numéro sur la consommation du Made in Côte d'Ivoire et la compétitivité des TPE et PME d'Ivoire. Nous sommes en période de crise. Il y a beaucoup de projets ou de produits ou de services qui viennent de l'extérieur. Les produits fabriqués par les PME et TPE Ivoiriennes et les services également que cette TPE offre rentrent en compétition au plan national comme au plan international avec d'autres biens et services produits par d'autres entreprises pas forcément localisées en Côte d'Ivoire qui sont basées à l'extérieur et à l'étranger. Comment faire en sorte que le savoir-faire des entrepreneurs Ivoiriens puisse avoir de la valeur puisse être mieux cotés dans les surfaces nationales comme internationales. Telle sera la thématique du webinaire du vendredi prochain. Nous vous convions à y prendre part et également à visiter réclorement notre page Facebook et notre site Internet pour vous inquérir de différentes offres que l'agence met en œuvre pour l'Institut d'encadrement et d'accompagnement. Nous avons publié plusieurs offres ce dernier jour également sur Abidjan.net. Nous avons eu plusieurs appels à manifestation d'intérêts pour les instituts d'encadrement des cabinets conseils pour nous appuyer dans notre mission d'assister et d'accompagner les entreprises. Nous avons aussi besoin de consultants individuels. Nous avons des offres des appels des appels qui sont sur les plateformes d'informations à Abidjan.net en particulier sur l'éducation sur notre site sur notre site internet vous pourriez avoir toutes ces informations sur les recrutements d'expertise de consultants individuels ou de cabinet conseil pour accompagner l'agence de la PME à pouvoir mieux mettre en œuvre tous ces programmes d'assistance et d'appui pour pouvoir renforcer la résilience et l'adaptabilité des PME en cette période de crise. Nous vous attendons tous pour postuler et envoyer vos différentes offres techniques et financières pour nous permettre de réussir notre mission parce que les PME et les TPE souffrent présentement il n'y a pas que le fonds de soutien aux PME qui peut résoudre le problème ou les difficultés qui sont soumises sont confrontés les entrepreneurs mais il y a aussi la formation donc formez-vous informez-vous restez en contact toujours avec l'agence vous pouvez revisiter notre page YouTube et effectivement révisualiser les formations qui ont eu lieu depuis le mois d'avril en mode webinar afin de pouvoir vous équiper et vous renforcer davantage Agence Côte d'Ivoire PME accompagnez l'avenir